Alors attends, pour qu'il évite de venir te faire chier, tu sais qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais avancer. Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 du copy trading, ou des trucs comme ça. Non, mais tu vois, typiquement, puisque tu es si fort en copy trading, fais-le pour toi, ne t'inquiète pas, tu vas gagner des milliards d'euros. Donc, il s'agit de montrer que je voulais me lancer, et j'ai décidé de me lancer à fond dans l'entrepreneuriat, dans ce que j'ai voulu développer mes activités. Pourquoi ? Parce que ça me permettait d'avoir une situation stable, d'avoir plus d'aisance dans la liberté de parole aussi. Parce que quand tu cuck, malgré tout, en fait, ils te font cucker, YouTube et compagnie. Alors, ouais, je n'ai pas envie d'aller sur Odyssée de merde et sur Rumble qui a été bloqué en France. Mais ils t'obligent quand même à te démonétiser, t'as des difficultés, et tu fais appel à ça, à ça, à ça. Donc, j'ai voulu me trouver le plus d'aisance possible pour assurer dans l'avenir une communication dont je suis le maître, où je suis libre. Et je dois dire que ça a été plutôt rené-soucet. Oui, en fait, le truc, c'est qu'il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la liberté, malheureusement, est concomitante avec ton indépendance financière et ton niveau d'indépendance financière. C'est-à-dire que c'est pour ça, d'ailleurs, que l'entrepreneuriat est autant attaqué, que ce ne soit pas les impôts, que ce soit même... Et des fois, même, tu as des partis politiques très extrêmement, tu sais, divergents qui se mettent d'accord pour dire, bon, mais les patrons, il faut continuer. D'ailleurs, moi, c'est principalement ça que je reproche. Et au-delà de ça, pardon, je te coupe, il y a une sorte d'obturation psychologique. Tu sais qu'on va en parler, parce que je vais te parler un peu de Rome et tout, des verrous mentaux dans l'esprit des Français, pour justement qu'ils aient des réflexes pavloviens, de détestation de ça. Ouais, de l'auto-entrepreneuriat, qui serait vu comme un péché d'égo et non pas comme une envie de s'émanciper, mais bien sûr, évidemment. Et donc, bon, pour faire bref, en gros, j'ai passé les deux ans à développer à fond mes entreprises, notamment Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro, à professionnaliser comme un porc. J'ai travaillé, je travaille tous les jours, tu m'as vu un petit peu. Et je suis content, parce que j'ai construit une belle équipe, un bel équipage avec les ambassadeurs. Et c'est des gens qui ont des valeurs qu'on partage, c'est des gens qui me soutiennent, que je soutiens. Et il y a un peu de tout, tu vois. Il y a, oui, il y a des gros champions, tu vois, on en parlait tout à l'heure, comme Benoît Saint-Denis. C'est des mecs qui portent contre vents et marées leurs valeurs, malgré toutes les attaques qu'ils peuvent avoir, qui sont au taquet, qui sont là, et qui vont le prouver tous les jours à l'entraînement et dans l'arène. Et t'as aussi d'autres ambassadeurs, tu vois, on parlait de Baptiste Cheval, qui sont plus jeunes, plus frais, et qui ont un rêve, en fait. Et je suis content de pouvoir accompagner ce rêve. Je suis content de voir des jeunes et des gens, en fait, sur la même longueur d'onde que nous, de se dépasser, de mettre de côté en Normandie, dans son garage. C'est pareil pour Mathieu, tu vois. Gabriel qui va au Japon, etc. Et de voir des mecs se dépasser. Et c'est cet esprit-là que j'ai eu envie d'insuffler. En fait, de prêcher par l'exemple, parce qu'au final, si tu regardes bien, en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est un truc qui vraiment, qui survole à peu près tous les domaines, c'est l'idéal, en fait. L'idéal, les standards, on pourrait l'appeler de manière différente, c'est de se raccrocher à quelque chose qui nous demande de nous améliorer, tu vois, dans plein de domaines de notre vie, tu vois. Et malheureusement, le désespoir ambiant fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont baissé les bras, tu vois. Ouais, mais il est très entretenu, parce qu'en fait, au final, il y a un espèce de double truc, c'est que d'un côté, on te dit que, en fait, tes marges de manœuvre, elles sont très réduites. Tu sais, on te dit, oh là là, le poids du monde, ce qui n'est pas complètement faux, tu vois. Mais de l'autre, c'est faux, tu as une part de marge de manœuvre. Et toi, par exemple, en faisant cette entreprise, c'est vrai que tu as montré que même en étant, entre guillemets, cancel, qu'en étant considéré de manière très négative, tu vois, immédiatement, tu peux bâtir l'entreprise, tu peux t'en sortir. Donc, il y a des marges de manœuvre et très important, moi, c'est parce que ça touche un peu au sujet d'aujourd'hui, ça n'est pas passé par la remise de cette possibilité à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu n'as pas voté pour que quelqu'un te dise, au fait, le rapteur peut être entrepreneur. Oui, je n'ai pas attendu des facilités législatives, légales pour faire ça. Mais en fait, tu n'as pas délégué, entre guillemets, ton rêve ou tes projets, tu vois. Et au final, tu prêches par l'exemple, et typiquement, le cas que tu prends de Bati-Cheval, il est vachement intéressant, je voudrais juste rebondir là-dessus. Je te coupe 10 secondes parce que je trouve que c'est vachement intéressant. C'est un type, tu vois, bon, c'est un français lambda sans que ce soit, voilà, le déjouer de dire ça. C'est un mec qui a à peu près les mêmes armes que tout le monde, qui s'est extrêmement entraîné, qui n'a pas tergiversé avec son... Avec sa condition. Oui, mais surtout avec son rêve, en fait, tu vois, avec sa passion. Il a dit, voilà, je suis prêt à vraiment... Puis à un moment, il a eu des emmerdements parce qu'il ne pouvait pas aller aux USA. Oui, pour resituer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeune boxeur qui va aller s'entraîner à New York. Voilà. Oui, c'est un normand, c'est quelqu'un qui, à la base, n'est pas parce que... Ce que je te disais tout à l'heure, on en parlait un petit peu, mais tu sais, on a tendance à voir le champion comme étant un champion de l'Olympe, un élu. Or, on oublie que ce sont des gens qui sont élus eux-mêmes. D'ailleurs, c'est intéressant de faire le parallèle à la démocratie. Et ce genre de gala porte quelque chose qui est essentiel, à mon avis, pour les Français, beaucoup plus que la politique de masse, qui est de soi-même décider, tu vois, de se raccrocher à un rêve, de ne pas tergiverser, et c'est vraiment toutes les petites tergiversations, pardon, tous les petits arrangements... Les négociations perdantes... Oui, et puis les concessions trop accumulées qui font qu'à la fin, on a renoncé, on a abîmé ce rêve, et en fait, on s'est abîmé avec, tu vois. Tout à fait. Et en fait, t'as... Sur ce chemin-là, et c'est pour ça que, tu vois, j'ai développé aussi le podcast. De toute façon, après, on va parler de ses actualités, ses deux dernières années et compagnie. Mais tu vois, j'ai développé un podcast là-dedans. Alors évidemment, il y avait un ton pas premier degré, mais extrêmement agressif, tu vois, pour faire réagir, pour piquer l'orgueil, tu vois. Mais ça a changé la vie de milliers de gens, tu vois. Façon la menace. Façon la menace. Salut, t'es pas un peu une petite merde ? Salut les gars, j'ai identifié un problème avec vous, c'est principalement que vous n'êtes pas riches. Ça devrait vous interdire de vous exprimer, et moi je vais vous montrer comment gagner de l'argent pour avoir droit de la parole sans prendre une claque. Voilà, on va pas faire l'imitation. On lui passe le bonjour, on lui passe le bonjour. Ah putain, qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà ? Votre vie, c'est un peu de la merde. Vous voyez cette bombe russe que je me tape, j'arrive à le faire parce que je gagne beaucoup d'argent. Bon, bon, bon. Putain. Non, j'étais en train de dire que forcément, sur le chemin... Oui, le marketing agressif, il fait qu'il s'est molle. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu... Enfin, j'ai laissé YouTube de côté pour développer un podcast sur Spotify. Bon, ça a donné plein d'idées à des mecs qui rêvaient de faire un podcast depuis Belle-Lurette, visiblement. Mais on va pas y en venir. Ah oui. Et sur le chemin, en fait, c'est ça, c'est le discours que j'ai développé et que les gens ont pu rencontrer. Et je pense que chacun le rencontre dans sa vie. C'est que dès que tu as quelque ambition que ce soit, tu rencontres deux obstacles. Le premier, c'est évidemment toi, ton esprit qui essaye de te dissuader, de t'adverser, de négocier à la baisse. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. On est tous humains et on prend tout ça. Et puis, c'est la pression extérieure. Les gens vont toujours essayer de te downgrade, de t'humilier, d'essayer de te casser. Et là, ça fait la sélection aussi, tu vois. Oui, parce que le fait de vouloir échapper à quelque chose, de créer ça, ça, je le dis vraiment, ça, c'est un truc général pour tout le monde, quel que soit votre domaine. Dès que vous avez envie de sortir de la plantation et de vous enlever le collier, les premiers à vous rattraper, c'est ceux qui partagent votre condition et qui ne veulent pas, si vous voulez, que votre effronterie leur retombe dessus. Voilà, parce que ça les ramène à quelque chose d'extrêmement négatif. Et en fait, comme tu le dis, le premier des obstacles, c'est soit, moi, ça l'a été pendant très, très longtemps parce que j'étais peureux de plein de trucs, tu vois, de me lancer, j'avais peur de plein de choses et tout, tu vois. Et en fait, si tu ne t'ergiverses pas avec ça et que tu te fais violence, mais de toute façon, dans tous les récits initiatiques, dans les traditions orales, tu vois, des civilisations anciennes, que ce soit biblique, que ce soit grecque, si tu veux, le trajet, les péripéties du trajet forment la sagesse et forment les lauriers que tu reçois à la fin, que ce soit dans la guerre de Troie, que ce soit l'Odyssée d'Ulysse, que ce soit, par exemple, Noé, avec l'Arche de Noé qui affronte la tempête et qui finalement trouve la terre promise. Pareil pour les esclaves qui s'en vont d'Israël. À chaque fois, tu as la notion de, il y a un danger que personne n'a envie d'affronter, tu vois. Par exemple, ça, c'est un épisode de l'Ancien Testament qui, je trouve, qui est excellent. C'est qu'en fait, bon, Moïse, il déboule dans un truc, ça, c'est le fondement insulte, en fait. Lui, mets ta gueule, il va nous frapper encore plus fort. Tu vois, et finalement, Reste à ta place. Mais c'est un récit très initiatique parce que tu vois qu'à chaque fois, il se confronte aux résistances des mecs qui sont victimes d'un truc que lui veut briser. Il leur dit, mais ayez confiance. Alors après, ça part sur la foi, tu vois. Et en fait, vraiment, il est obligé de les arracher à eux-mêmes avant de les arracher à la servitude. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que ça te montre que la nature humaine doit se faire. En fait, elle a une pente de facilité qui est de vraiment avoir un très large champ d'acceptation sauf qu'on en meurt de ça, tu vois. C'est-à-dire que l'homme n'a pas changé parce que, tu vois, souvent, dans l'idéologie actuelle, on essaie de t'expliquer qu'en gros, les mecs avant, ils étaient extrêmement cons. Plus tu remontes, plus ils sont cons. Oui, bien sûr. Et nous, extrêmement intelligents, tu vois. Nous, on peut faire des bébés avec des hommes, tu veux ce truc. Tu vois, on aura le temps de développer là-dessus. Avant qu'on parle un petit peu de ce que tu as fait récemment de ton actualité et puis même des années passées. Juste, on a Binge HRU qui nous dit bonjour, c'est possible de parler du poste de Squeezie. Je pense qu'on y passera. Oui, oui, bien sûr. On y passera parce qu'il faut qu'on vienne sur celui qui l'a écrit et sur... Et qui n'est pas Squeezie, d'ailleurs. Qui n'est pas Squeezie. Parce que quand j'ai vu LGBTQIA+, je me suis dit alors ça, c'est impossible. Personne retient toute cette merde. Il y a quelqu'un qui lui a écrit et c'est certainement une grosesse. En fait, quand il y a des se-pendants. Quand j'ai vu plusieurs virgules et tout, j'ai dit bon, c'est pas Squeezie. Oui, c'est un cabinet politique. Donc, j'ai également demandé un bilan comptable de Squeezie Entreprises pour voir la ligne de crédit qui a été associée à ce poste. Mais t'inquiète pas qu'on en reparlera. Oui, parce que je le précise, j'en profite que tu dises ça. Moi aussi, j'ai été approché là récemment. Moi et d'autres personnes de la Furia par un parti pour en faire la promotion contre de l'argent. J'ai refusé de le faire et je t'expliquerai pourquoi après, puisque de toute façon, maintenant, on partage cette opinion. Tu l'as eu bien avant moi. Moi, j'ai mis du temps. Mais on en parlera par la suite. Oui. Écoute, tu parles de la Furia. Ça me fait rebondir. Bon, nous, on n'a pas fait... Donc, la fin de notre duo, c'est en 2018. Ça fait 6 ans quand même. Ça passe extrêmement vite, mine de rien. Même s'il y a eu des tas et des tas et des tas de choses qui se sont passées entre temps. Est-ce que tu nous parlais un petit peu de... Avant qu'on entre dans le vif du sujet. Oui, mais moi, en fait, si tu veux, je crois que je suis arrivé à la compréhension, si tu veux, de ce qu'est l'engagement dans le sens où, tu vois, au début, j'y suis allé petit à petit, c'était de l'humour. Après, je me suis politisé de manière un petit peu plus, voilà. Jusqu'au point d'orgue qui a été l'affaire de mon joie où j'ai vraiment tout sacrifié pour cette cause-là parce qu'elle me semblait être très, très pure. J'ai vu jusqu'à quel point, en fait, l'état des choses et l'état en lui-même sont verrouillés, tu vois. À quel point tu te confrontes au bout d'un moment, malgré la pureté de ton combat, malgré ton énergie, malgré le fait que tu aies beaucoup de monde derrière, à des choses qui sont que, en fait, on est dans un système verrouillé, tu vois. On est faible face à... Oui, oui. Donc, en fait, c'était très intéressant parce que ça m'a donné la sagesse de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut résoudre en partie. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que, dans cette histoire, on a sauvé la ferme des cochons-les-neux, on a montré que les gens étaient très coalisés derrière le monde paysan, ce qui m'a fait beaucoup plaisir parce que ça a démontré que la ruralité, c'est important pour les gens alors que ça fait des années qu'on insulte les ruraux, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut relativiser aussi le travail à la puissance de la télé, tu vois. Donc, il y a plein de choses positives qui sont sorties. Et aujourd'hui, je suis plus un idéaliste comme je l'étais quand j'étais jeune, tu vois, ultra-politisé, à me dire, en fait, il y a des problèmes, il faut les résoudre. Mais plutôt, il y a des combats à mener parce que ça va inspirer des gens et parce que moi-même, ça me fait grandir et parce que moi-même, ça me donne... Et tu vois, là, aujourd'hui, je suis très, très fier de ce qu'on a réalisé avec Pierre-Guillaume. Il y a quand même du positif qui vient à sortir. Mais en fait, ça, c'est une leçon que j'ai tirée et que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que, en fait, dans le combat, tu n'as jamais la résolution de grandes problématiques, quand elles sont trop ancrées, trop importantes, trop profondes, tu n'as pas les résolutions, mais tu en tires du positif pour toi. Tu en tires du positif parce que ça inspire des gens, ça les galvanise autour d'une cause et puis quand même, tu vois, on va créer le statut social agricole qui est une idée de Pierre-Guillaume. Et c'est une très bonne idée. Ce qui appartient à César et c'est lui qui va le mener. Et donc, il y a quelque chose de très positif et de factuel qui en sort, tu vois. Donc, en fait, le combat, même s'il ne débouche pas sur quelque chose de résolution des grandes problématiques du siècle, tu vois, en réalité, il grandit les hommes. C'est pour ça qu'il faut quand même les mener. Mais la limite, c'est que tu vois, là, j'ai perdu ma chaîne, j'ai perdu plein de trucs. Oui, bien sûr. Et en fait, tu ne dois pas t'engouffrer dans tes combats jusqu'à ce que ça te rende dysfonctionnel pour emmener d'autres. Tu commences, je veux dire, c'est pour ça aussi qu'il faut, en même temps que tu mènes un combat, mener un combat pour toi, penser aussi à tes intérêts pour être disponible pour les combats à venir, tu vois. Et ça, c'est une très, très grande leçon. C'est qu'en fait, le kamikaze n'est utile qu'une fois, tu vois, alors que le guerrier est utile plein de fois, tu vois. Et c'est pour ça, et ça remet d'ailleurs notre responsabilité de s'occuper de nous-mêmes, ce qui est vachement important. Et tu as plein de militants qui souffrent parce qu'ils s'oublient dans tous les camps politiques que ce soit, et tu as des émissions qui ont été faites à l'extrême gauche et à l'extrême droite sur la même problématique, c'est que les mecs sont extrêmement malheureux de leur militantisme parce qu'ils en attendent trop et ils se délaissent trop, tu vois. Ils oublient que le monde, c'est une chose, et après, il y a nos vies, nos trajectoires, tu vois. Oui, de toute façon, on aura l'occasion, je pense, de le développer à fond. Est-ce que tu as envie de revenir sur d'autres choses qui se sont passées entre temps ? Juste dire qu'en fait, parce que, comme mon matos, tu sais, pour faire le podcast, voilà, là, je profite qu'il y a beaucoup de monde pour expliquer le podcast reviendra sous une forme. Pour l'instant, je ne vous dis rien. On me prépare des petites choses, je ne vous dis rien. Donc, ça va revenir. La BD d'InnoVutalège qui avait été amenée par un des podcasts, elle va sortir en octobre, donc pas de soucis, elle est en train d'être ancrée par Marceau que je salue au passage. Et je suis donc, je participe d'un trimestriel, la Furia, qui est un trimestriel qui a beaucoup de succès, qui est en kiosque et qui nous aide en fait à, qui soutient en fait les projets que je ferai et en même temps, donc j'ai recréé une chaîne YouTube, je vais être très rapide, où je fais du contenu box. Ça, c'est stylé ça. Ouais, ça c'est génial, mais ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Je le fais maintenant que je commence à être un peu vieux et que je n'ai plus les performances que j'avais avant, mais pas grave, ça va être un défi. Et puis ça va me permettre de rencontrer d'autres sportifs qui partagent le truc. Et là, j'ai envie de me faire plaisir. Je continue à côté à faire mon combat métapolitique. Je fais du sport à côté. Donc vraiment, pour moi, c'est autre chose. Oui, en plus, on expliquera pourquoi est-ce qu'en réalité, tu vois, moi, le discours que j'ai développé pendant les deux dernières années est beaucoup plus important et a beaucoup plus, selon moi, d'impact sur la vie des gens et peut-être de la réelle politique. Bien sûr. Et on va la faire, l'analyse de surface, parce que les gens ont envie et puis même moi, ça m'intéresse. Bien sûr. Mais ça a été souvent, parce que comme d'habitude, tu peux avoir des critiques, ça a été souvent dit que ce n'était pas utile alors que c'est en fait la base, selon moi. Et on dit souvent, bon, un pays est le résultant de sa population et on aime le dire pour les autres, mais il faut le comprendre aussi pour soi-même. Bien sûr. D'ailleurs, juste au passage, Thibaut InShape, en se mettant à la boxe et en faisant tout ce qu'il fait pour plébisciter la boxe, fait beaucoup plus pour l'avenir de la jeunesse française que n'importe quel média qui va ressasser des trucs qui te font gagner. Je te dis, il y a quelque chose de très, je te dis, on en parle après, mais il y a quelque chose de très gauchiste en fait à commenter l'actualité politique réelle, commenter tel homme politique qui a dit telle chose, etc. Ça te place d'emblée dans une situation de mec qui subit. Et ça, pour moi, c'est un mauvais état d'esprit et c'est ce qui fait que tu perds en fait le levier sur le reste. Les profs à l'ancienne quand j'étais au collège qui étaient donc des énormes misogynes même quand ils étaient de gauche, ils disaient aux gonzesses, il y avait deux mots qui revenaient, ils leur disaient arrêtez de glousser, bande de commères. Ah, je me souviens. Est-ce que les dindes peuvent arrêter de glousser ? Il y avait des dindes qui partaient dessus. Et ça, quand même, c'est vrai que le commentaire et les jacasseries, on parlait de jacasserie aussi. C'est un truc très dépréciatif, mais en fait, le problème du commentaire, c'est que si tu veux, à une époque, le commentaire politique, il était fait par des gens qui avaient beaucoup d'expertise ou qui avaient en tout cas des parcours qui faisaient qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Les intellectuels faisaient leur boulot, tu vois. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que l'horizontalisation qu'a créé les réseaux sociaux fait que vraiment, tout le monde peut commenter n'importe quoi de n'importe quelle hauteur avec n'importe quel parcours. Et si tu veux, c'est une cacophonie insupportable. En fait, c'est parce que les enjeux politiques rencontrent l'influence et le marché de l'attention. Et l'émotion. Et c'est bien sûr que c'est dit, tu vois. Le marché de l'attention, c'est capter l'émotion des gens. C'est capté rapidement par des mots, par du théâtre. Donc, en fait, on assiste à une grande pièce de théâtre qui est affligeante et qui, moi, m'insupporte, tu vois. Personnellement, elle m'insupporte. Et dans ce petit jeu, forcément, tu as, parce que le mec parlait de Squeezie, tu vas avoir des influenceurs qui vont essayer de se tirer la bonne part. Et tu me disais, tu me disais, il y a quelques jours, qu'on mesurait, en fait, la valeur d'une prise de position au sacrifice, à ce qu'elle te rapporte et à ce qu'elle te coûte. Oui. Et en fait, à ce petit jeu-là, les influenceurs sont extrêmement bons comptables, tu vois. Oui. Et ils savent exactement sentir les tendances. C'est pour ça que, sans vouloir faire le mec qui fait des jeux de mots de fou, c'est plutôt des influencés que des influenceurs. Oui. Parce que, et c'est pour ça que je dis aux gens, c'est vous qui faites la politique. Parce que la partie politique, c'est pareil. Il ne faut pas croire. Lorsque, tu vois, par exemple, je prépare une vidéo sur le climat. Je suis désolé, je mets des virgules. Je prépare une vidéo à la rentrée sur le climat. J'ai envie de m'exprimer uniquement sur des sujets clés, super importants, et les démystifier à fond. Le climat, c'est un sujet qui est propagandisé à bloc. OK. Et quand... Attends, où j'en étais ? Je parlais des influenceurs. Tu m'as dit que tu mettais des virgules, je suis dyslexico-taqué. Je me demande pas de t'aider. En gros, ce que je veux dire, c'est que pour s'exprimer sur le climat, et pour s'exprimer sur tel ou tel enjeu, parfois, ils vont attendre un peu nanana selon la pression, selon les choses. Et par exemple, je disais, voilà, le climat. Le jour où les gens comprennent et démystifient cette disquette parce que c'est un scam, c'est une arnaque, et je vais le démontrer dans une vidéo qui va durer, je crois, une heure. Je sais pas. J'ai pas encore fini de l'écrire. Là, je suis la dernière partie sur les énergies, tu vois. Il y a six chapitres où je monte le doute au fur et à mesure. Et le septième, c'est oubliez tout ce que je viens de dire. Vous avez tout raison et tout. Vas-y, fais voir les solutions et puis la merde. En gros, c'est ça. Le moment où les gens sont éduqués, avec 15 guillemets là-dessus, savent, les hommes politiques doivent s'adapter et fournir une réponse pour l'électoralisme, pour avoir des voix qui correspond au niveau d'intelligence, entre guillemets, au niveau de conscience du public, de la population. Et c'est pareil pour les influenceurs. Et donc, tu as des... j'allais dire des meufs parce que... parce que la misogynie l'a emporté. J'ai eu le choix entre les enfants ou les meufs. J'aime bien les enfants, donc ça va être des noces. Non mais... Non mais... Non mais donc, en fait, tu as des gens qui prennent des positions... Tu as des femmes qui prennent des positions parce qu'elles sont influencées. Non mais parce que c'est un... Après, de vifs calculs, elles ont compris que c'était une position extrêmement agréable et elles se prennent des réels, les termes par des enfants de 14 ans qui viennent donner leur opinion parce qu'elles sont aussi matrixées par ce qui fréquente les réseaux sociaux et qui sont beaucoup les enfants. Il ne faut pas se le mentir. Et donc, tu as une relation toxique d'intérêt entre ceux qui se servent des opinions politiques pour faire du marché de l'attention parce que si... Tu sais, il y a des pays un peu moins politisés que la France. Après, c'est quand même très politisé. Si ça ne l'était pas autant, il n'y aurait pas d'intérêt en tant qu'influenceur d'en parler. Donc, il faut toujours que les gens comprennent qu'il y a un intérêt immédiat, il y a un intérêt vis-à-vis aussi des marques. Tu vois, il y a des... Oui, bien sûr. Tu auras plus de sponsors si tu soutiens Glucksmann que si tu soutiens des parties d'extrême droite. Ça, je pense qu'on a payé pas mal des frais entre les vidéos qui sautent, les chaînes YouTube qui sautent. Les procès. Les procès. Bon, on n'a pas assez des meilleurs et tu vois, même quand on fait un truc sur une autre plateforme, Spotify, au bout d'un mois et demi, tout est mani, etc. Donc, voilà, c'était juste pour dresser un peu le portrait global. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui, parce qu'en fait, non, mais c'est très intéressant que tu dises en fait qu'ils sont... Si tu veux, sur le volet, moi, j'ai rajouté l'émotion, mais c'est très intéressant ce que tu disais sur le fait que c'est du calcul, c'est qu'en fait, à un moment, tu ne prends pas de risque à venir... Si tu as une vidéo de bébé phoque, tu vois, et que tu as un mec qui est en train de l'étrangler, tu vois, et qu'en plus, ce mec-là, il est vraiment repoussant, il débossue, il a un oeil crevé, tu vois. C'est même pas un beau gosse qui le fait. Bon, le mec étrangle le phoque, tu vois, tu filmes la scène et tu dis aux gens, mais ça ne vous révolte pas quand même. Ça, si tu veux, et je suis contre ça. Les amis, aujourd'hui, je vais vous dire, guys, asseyez-vous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me touche profondément. Vous savez, les petits phoques, c'est très mignon. Donc là, tu les montres vivants et après, tu montres un gitan qui les étrembre, si tu veux, avec les bruits du phoque qui fait comme ça, tu vois. Mais évidemment que là, tu fais pleurer dans la chaumière et évidemment que c'est facile à défendre. Quand tu dis, bon, on va parler de tel truc très spécifique où il faut amener une argumentation. Donc ça induit aussi que tu ne vas pas à des gens qui sont en capacité de recevoir un cheminement logique. Mais d'avoir plus de neuf secondes d'attention, d'avoir un cheminement logique et pas complètement émotionnel, d'avoir du recul, de ne pas être drivé par leurs a priori. Et le problème, c'est qu'on est dans une période où les gens, au moins le temps, ils ont été très domestiqués à économiser du temps. Alors pour faire quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut gagner du temps. On n'a pas beaucoup d'attention. Le niveau d'analyse a baissé. L'émotionnel a pris le dessus sur la rationnelle. Et en fait, le problème, c'est que cette pièce de théâtre que tu as évoquée, aujourd'hui, elle ne se calque plus. Parce qu'avant, quand c'était, par exemple, tu sais, chez les Romains, quand tu avais des locuteurs qui parlaient, ils prenaient des positions de statut. Tu sais, mais en fait, ils disaient, voilà, je suis un locuteur, c'était assumé. Maintenant, je vais parler et ça va être presque un show. Donc, il y avait le côté assumé qu'on était dans la représentation. pour essayer de tirer émotion contre émotion. Alors, pour te la faire très courte dans ce qui nous occupe, d'un côté, là, aujourd'hui, l'extrême gauche va dire, ah, voter Bardella, c'est être un nazi. Et les autres en face vont dire, voter Mélenchon, c'est être un antisémite. Mais tu imagines le niveau, la tristesse ? C'est la chute, c'est le chantage. En fait, c'est terrible parce que, bon, le chantage, tu vois, ne date pas d'hier. Les soviétiques, c'est le chantage aux bourgeois, aux fachos, à ce que tu veux. Mais c'est vrai que le niveau de conversation, et en fait, la conversation a disparu, ce qui fait que les tensions augmentent du coup, en conséquence. Et c'est devenu une cacophonie, c'est juste, c'est instable, tu vois. Bien sûr. C'est instable, on ne peut pas discuter. Et tu sais ce qui me chagrine le plus ? C'est que n'importe lequel, je vais te dire un truc. Femme, Squeezie. Je me suis dans le plaisir. Squeezie. Ouais. Squeezie, tu coupes les caméras, tu coupes les micros, tu tapes l'amitié avec. Oui. Il va t'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne vit pas dans le 18ème. Mais bien sûr. Donc c'est insupportable. Non, mais tu vois, quand tu as une conversation calme avec des gens qui ne te psychiatrises pas et qui n'essayent pas de te faire passer pour un haineux, etc., alors qu'en réalité, c'est de l'amour, tu vois, qu'on a. On a de l'amour pour les nôtres, pour notre famille, on veut les protéger, on veut leur donner le meilleur, etc. C'est ça qui nous drive. Et donc l'amour et la justice font que, bah oui, en fait, il y a des mecs qui vont payer. Quand un juge, par miracle, condamne un mec à deux mois de prison avec sursis, c'est pas la haine qui fait qu'il le met en prison. Tu vois, c'est un vocabulaire, c'est un chantage qui est entré profondément dans les cerveaux des gens. Tout à fait. Et donc si tu discutes à Exquisit 2 minutes et que vous allez arriver aux mêmes conclusions, aux mêmes conclusions sur beaucoup de choses. Après, tu vois, sur l'économie, tout le monde va ouvrir sa gueule, les gens vont te dire bon, les milliards que ça coûte, il faut mettre les moinons au bris qui ressemblent à ma falda dans Snoopy. Elle va te raconter. Non mais gros, c'est vrai. Non mais la ressemblance est extrêmement violente, en fait. Je vous invite à taper ma falda sur Google, vous allez halluciner. Tous ceux qui ont fait des cours d'espagnol savent qu'il y a ma falda. Ah en plus, putain. Ouais, elle est incroyable. Ne me rappelle pas les cours d'espagnol avec les profs communistes parce que... Ah, bien, des iguales. Ouais, et qui te parlent de la libération sexuelle après Franco. Oui. Leur obsession et la libération sexuelle, je sais pas pourquoi. c'était ça et c'était Tchighevara après. Mais ça va, c'était bien, mais c'était pas du tout partisan. Ça te préparait pas à être un énorme communiste. Attends, on disait quoi juste avant ? On parlait de... d'arriver aux mêmes conclusions. Ah oui, de ma falda, oui. Oui, qui veut foutre les étudiants à 1200 euros. Elle a pas compris que ses petits copains, ça fait 28 ans qu'ils sont en L1, ils ont fait toutes les langues vivantes étrangères, ils ont fait langue morte, ils ont fait histoire du sexe et des transgenres au Brésil, comme la gonzesse qui travaille sur l'Assassin's Creed, je sais pas si t'as vu. Oui, oui. Le Assassin's Creed au Japon, ils ont pris une japonaise qui est experte en histoire du Japon et en fait... Alors, elle est experte dans un domaine spécifique. C'est la transidentité dans l'air et d'eau ou je sais pas quoi. C'est male-to-male relation, donc les relations en fait gays au Japon féodal. D'accord. Voilà. On va pas faire de parenthèse sur Assassin's Creed parce que... parce qu'on va avoir assez de problèmes dans ce live. J'en ai parlé dans le dernier podcast si ça vous intéresse. Ok. Je vous prends juste une question du chat. Il y a Tori Yellow, Marco qui nous dit bonsoir Ismail, bonsoir Hugo. À quel moment de l'histoire pensez-vous qu'il y a eu une rupture dans la transmission des valeurs de respect, de loyauté, d'honneur ? Merci pour vos travaux respectifs. Génial. Est-ce que t'as une réponse à la donnée ? Ouais. Alors, je dirais qu'en fait c'est en plusieurs étapes. Si tu veux, le problème c'est quand... La démocratie à la base, c'est une réponse qui va être un peu longue. Ouais, ouais. Mais la démocratie à la base, c'était parfait parce qu'il n'y avait pas eu le péché de pitié en fait. C'est-à-dire qu'on avait conscience des hiérarchies. Donc pour répondre à sa question, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. C'est à partir du moment où on a brisé les hiérarchies. Donc ça remonte en fait au marxisme qui veut horizontaliser tout le monde ou aux lumières. D'accord. Le marxisme produit des lumières. À la République au fait. Ouais, exactement. En fait, c'est les lumières qui ont amené le fait qu'il n'y a plus de hiérarchie. Or avant, dans les sociétés traditionnelles, toutes les sociétés traditionnelles sont hiérarchisées. Toutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles n'ont pas... En fait, pour être fonctionnel, il faut qu'à un moment quand quelqu'un me parle, l'autre ferme sa gueule. Parce que quand tout le monde a des plumes et tu vis dans la forêt, si tout le monde parle en même temps, il y a un mec qui a un casse-tête qui va fracasser tout le monde. Oui, on arrive toujours à la violence comme méthode de dialogue privilégié. Parce qu'en fait, il y a un mec qui va dire attendez, si tout le monde me coupe la parole, mais le truc, c'est que je suis un maori de 180 plaques. Et vous faites tout ça. Et vous faites des trucs de geek, là. Unfortunedly, my myself. Voilà, unfortunedly, ouais. Donc, ce que tu veux, pour que ça ne finisse pas avec des coups de massue dans des crânes et que ce soit la loi du plus fort, paradoxalement, et plutôt la loi du plus sage, on a hiérarchisé. C'est-à-dire qu'on estimait que la conjonction de l'expérience et des faits d'armes, on va dire l'expérience et l'ancienneté, donc qui est l'accumulation des faits d'armes, donner une préséance sur la jeunesse. Parce qu'en fait, tout simplement, on estimait naturellement que l'accumulation des souffrances et l'accumulation des expériences égale sagesse. Bon. Après, il pouvait y avoir des conflits entre sages. Bon. Et après, ça se réglait à très haut niveau. Dans la Grèce antique, qui est l'endroit où on a inventé le concept de démocratie, démos kratos, le pouvoir du peuple, je recrache ma leçon de seconde, c'était des mecs, les gens qui donnaient leur avis. Et je n'ai rien, encore une fois, contre les coiffeuses ou les pauvres. Non, je plaisante. Salut. Mais si tu veux, c'est pourquoi ta vie est de la merde. Oui. C'était un hoplite, Max, la menace. Il y avait la menace avec un casque. Attends, en fait, il y avait une réunion. Il y avait Marc Aurel. Très bien. Il y avait un hoplite. Très bien. Et tout d'un coup, tu avais la menace qui arrivait. Salut les gars, le principal problème des perses, c'est qu'ils ont des babouches. Alors déjà, leur culture de merde, ils vont la garder. Bon, enfin bref. Donc, il y avait des décisions qui étaient prises très vite, qui étaient prises avec beaucoup de sagesse et qui étaient prises par des gens qui avaient les paramètres mentaux et financiers pour assumer ces décisions. C'est là où j'allais en venir. C'est que, normalement, avec l'autorité, vient la responsabilité. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est responsable. Personne n'est responsable. Personne n'a la dignité de dégager, de démissionner. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, il a des... Enfin, ça va être manié de toute façon. Il y a des casseroles au cul monstrueuse. On ne va pas parler de Gérald Darmanin qui a des affaires, en fait, qui auraient des affaires plutôt, parlons conditionnelles. Qui auraient des affaires, non mais tu vois, d'échanges de fellation contre des logements sociaux. Ah ! Ouais, ça arrive. Suisse pour un autre chélène ? Ça arrive. D'accord. Tu vois, des choses comme ça. Et puis, en fait, tu ne comprends jamais qui est responsable. Moi, tu vois, là, je suis désolé, je fais un... Là, on a pris un raccourci Mario Kart, là. Mais j'ai entrevu le début de campagne de Macron pour les législatives. Bon, il n'est pas en campagne puisqu'il est président, mais il participe. Et il y a des annonces qui m'ont fait exploser de rire, genre, fin à l'insécurité. Tu sais, comme s'il arrivait dans le game. Oui. Comme s'il n'était pas président depuis 8 ans et tu as voté pour moi, je mettrai fin à l'insécurité. Tu fais... Mais fais-le, tu as 3 semaines pour le faire. C'est marrant. Mais qu'est-ce que tu as branlé jusqu'à maintenant ? Ben oui, c'est marrant parce que tu as encore du pouvoir, en fait. Tu n'as pas besoin de voter tout de suite. Ouais, donc on était dans... Après, quand tu n'as pas le plus gros chiffre de ton couple... si tu n'avais pas un verbe... Tu sais que dans les équipes de rugby, le capitaine est systématiquement celui qui a la plus grosse bite. Ah ouais ? C'est un truc... Ouais, c'est un... Attends, mais c'est un truc naturel. C'est qu'en fait, les hommes... Qui est la première dame de France ? Enquête exclusive. Tu vois, ton problème, c'est que ta femme est dégueulée. Tu vois, ton problème, c'est que ta femme a une bite. Tu vois, Macron, j'ai bien analysé. Attends. Attends. Attends, attends. Tu vois, Macron, j'ai bien... Attends, je ne vais pas y arriver. Il s'en bat les couilles de la France, sa femme est un mec. Il a économisé trois semaines. Macron, le principal problème, c'est que ta femme a un plus gros chiffre. Dans mon live à 19h, je vais te révéler comment j'ai fait grossir mon chiffre. Est-ce qu'il est en information ? de 25 centimètres. Tu vois, le problème ? Oh, putain. C'est que ton fibre est dans mon truc. Oh, putain. Il n'y a pas si longtemps, j'étais comme toi. Oh, putain. Moi aussi, avant de prendre une formation, j'avais une femme qui avait un énorme sexe. Oh, putain. Et aujourd'hui, dans mon sexe, c'est moi qui l'ai. Putain, mais qu'est-ce qu'on racontait ? Mais attends, mais ce que passe, c'est que ça n'aurait jamais dû changer. Tu vois, les présidents... Tu me disais en fait, t'es capitaine d'équipe de rugby. Putain, je vais te faire foutre. Putain, mais on fait un live sérieux, ça fait deux ans que je ne suis pas sur YouTube et tu fais, attends, je te coupe. Attends, je te coupe. Ça, il faut que les capitaines de rugby sont ceux qui ont la plus grosse bite de l'équipe. Mais imagine un monde, imagine un monde où il y a le G7, tu vois. Je viens de penser à l'équipe de France de foot. On est à l'ONU, tu sais, et les mecs parlent de politique. Il y a un mec qui te pose un truc un peu pénible. t'as le président, je sais pas, du Zimbabwe, tu vas y se te dire Attends, excuse-moi, excuse-moi, est-ce que tu peux nous dire la taille de ton... Combien ça mesure en bas là ? Tu vas juste toucher mon truc en bas. Putain. Oh, excusez-moi, pardon. Non, ce que je voulais dire de manière très, très grasse, je l'ai juste... Mais j'avais même pas fini. Je parlais de l'autorité et de la responsabilité. Putain. On allait venir au... On a répondu au... On n'a pas répondu au mec. On n'a pas répondu au mec. Mais vas-y, je te laisse finir. Non, je te disais pour niquer l'ambiance, tu vois, il n'y a jamais de gens qui prennent leur putain de responsabilité. Et c'est ça qui me dérange en fait dans le système actuel, c'est qu'il n'y a personne qui est responsable et c'est toujours, je ne sais pas quoi, la faute de nanana... La conjoncture. La conjoncture et Bruno Le Maire a sauvé l'économie française. Oui, et là, l'économie russe est tombée. Ouais, on va mettre l'économie russe à genoux et blablabla. Il n'y a pas de donneur, il n'y a pas de cône vertébrale. Et tu vois, pour faire le parallèle avec mon petit péché mignon qui est la période Covid, tu vois, moi, je ne comprends pas comment les gens ont accepté de tourner la page, comment ils ont accepté que des gens qui étaient embarqués jusque-là, tu vois, dans cette affaire qui ont pris partie et qui potentiellement comme Auré Squeezie ont eu des petits virements sur leur compte en banque. D'ailleurs, il y a des infos qui sont sorties parce que, tu sais, il y a eu des tas de procès et tout, tu vois, vis-à-vis de ça et notamment de financement et je crois que le budget influenceur, ça se comptait en dizaines de millions d'euros, tu vois. Oui, ça m'étonne pas. Donc, voire plus, je crois. Donc, il y a eu de la corruption, de la magouille à foison et il y a des gens qui se sont exprimés, bon, le moins pire d'entre eux, c'est celui qu'on reconnaîtra tous qui disait le pass sanitaire, il ne vous enlève pas votre liberté. Il vous la rend. Il vous la rend. Ce genre de choses, tu vois. Il y a des ététiciens à la con qui se sont exprimés, qui ont dit aux gens « Allez-y, c'est 100% clean, ça protège les transmissions, mes trucs, gna 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 gna. Ouais, bon, rajoute une cinquième booster. Oui, donc je vais rendre des comptes, ouais. Mais parce que les gens n'exigent pas, en fait. Parce que les gens n'exigent pas qu'ils rendent des comptes et ils les laissent et ça continue. Et là, je parle juste des youtubeurs de merde, tu vois. c'est un système qui ne peut aboutir à rien parce que quand tu as l'autorité sans la responsabilité, bah en fait, du coup, on ne peut plus juger. On ne peut plus dire « Bon, tiens, tu prends 5 sur 10, 6 sur 10, ça n'a plus d'importance. C'est comme si tu faisais un examen, tu mets une note, mais on s'en bat les couilles, en fait. Bah alors, c'est quoi ce délire ? » puis il y a la notion aussi que le pouvoir décisionnel doit se faire aussi en conscience que ça va impacter les gens qui sont normalement de ton clan, tu vois. Donc à l'échelle de la cité, ça fonctionne parce qu'en fait, c'est des gens que tu croises tous les jours au cercle. En fait, tu dois défendre les intérêts du poissonnier qui te vend son poisson. Donc en fait, pour faire un truc très simplifié, mais grosso modo, tu as des comptes à rendre immédiat. Puis surtout, les échelles ne sont pas à ce point démesurées avec un centralisme exagéré et tout. Donc des fois, il y a des trucs qui sont décidés maintenant même plus à Paris, à Bruxelles, tu vois, et qui va impacter la culture dans l'entendégarande. et qui reviendra après pour la démocratie. Mais juste pour répondre à la question, la dégénérescence, elle commence quand on arrête de dire qu'il y a des hiérarchies. Et ça, c'est les Lumières qui font le premier boulot en disant, en fait, tous les êtres humains sont égaux, ce qui est faux. Mais tu vois, on te répondra à ça, qu'il y a toujours une hiérarchie. Il y a toujours, déjà, il y a un gouvernement, il y a un président qui décide, etc. On va te répondre à ça. Oui, mais le problème, c'est que cette hiérarchie, en fait, on va dire que cette formulation du pouvoir se base sur la prétention qu'il n'y aurait pas d'hiérarchie et que toutes les voies se vaudraient. C'est-à-dire qu'en fait, la légitimité de Macron, ou en tout cas, la hiérarchie de la République, vient de ce qu'aurait décidé le peuple. De l'universalisme. Alors qu'avant, ce n'était pas le peuple qui décidait, les rois étaient de droit divin, mais en fait, c'était la force qui avait décidé à la base. Et puis ensuite, tu avais des rois de merde parce qu'il y a eu des rois de merde et puis tu avais des bons rois et les gens le faisaient avec et surtout, ils s'occupaient de leur vie, en fait. Mais tu vois, on te rétorquera qu'actuellement, si tu avais un roi, eh bien, ce serait peut-être encore pire s'il était corrompu. Oui. Tu vois, parce que tu donnerais tellement de pouvoir à vie, peut-être, à un mec qui peut, en fait, t'enfiler. Et en fait, on compte beaucoup sur un sentiment d'attachement, d'enracinement, de patriotisme de cet homme d'État. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Macron, c'est une bourgade pour lui, tu vois. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Moi, je répondrais qu'en fait, si on applique la royauté telle qu'elle était dans son naissance, donc dans le Moyen-Âge Central, on va dire, époque XIIIe siècle, donc, bon, époque, par exemple, Saint-Louis, tu vois, tu avais une alternance. Par exemple, pendant la guerre de Cent Ans, tu as eu des rois qui étaient pitoyables, tu vois. Donc là, on est plus au XIVe siècle, on a eu des rois qui étaient pitoyables. Mais en fait, par contre, la royauté, comme elle fonctionne, c'est qu'elle dit, de toute façon, il y a un pouvoir qui est là, il sera toujours là. Donc, à quoi ça te renvoie ? Ça te renvoie au fait qu'il y a une immuabilité, on ne triche pas avec la notion d'immuabilité des superstructures. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, là... Tu veux dire que ça modifie ta conception psychologique, ça ? Ben, ça modifie ton rapport de marge de manœuvre, d'accord ? Ton rapport à la marge de manœuvre, pardon. Tu veux dire, c'est un peu comme si tu avais un mec, il est en charge, bon, c'est son dos, je lui fais confiance, il s'occupe. Alors, c'est pas tellement ça, c'est de toute façon, j'espère qu'il est en charge, s'il ne l'est pas et que c'est défaillant, moi, il faut que je me prémunisse. Donc, en fait, ça te renvoie à toi-même. Le roi, c'est un espèce, c'est le symbole que le monde, en fait, on va dire, les superstructures, tu n'as pas d'influence sur les superstructures, en fait. Quand tu étais un paysan de l'an 1000, tu vois, et que tu vivais en Lozère, tu vois, en fait, ce que faisait, ce que décidait le roi de France, t'impactait vraiment à très, 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 très haute échelle. La politique de tous les jours, c'était beaucoup plus locale, donc c'était beaucoup plus simple. Et quand tu ramènes la politique au local, donc en fait, à toi, à ta famille ou au seigneur qui dépend de son paysan, parce qu'il y a eu beaucoup d'exagérations sur le pouvoir du seigneur qui passerait son temps à humilier ses paysans, ce qui était exactement l'inverse, tu vois, en fait, tu as un rapport au pouvoir qui est naturel. C'est-à-dire qu'en fait, le type qui te gouverne et qui décide pour toi, tu acceptes son autorité parce que, un, il a la force pour la mener, et deux, il a l'illégitimité et il a l'intérêt de bien la mener parce que tu fais partie de sa famille étendue. D'accord ? Quand tu es un cerf et que tu produis pour ton seigneur, en fait, le seigneur, s'il n'a que des paysans qui l'a frappé, les gens vont cracher dans son truc, il ne va plus pouvoir vivre. Donc, si tu veux, on serait dans un système où finalement, les gens laissent ce qui incombe à Dieu, finalement, aux mains du roi, tu vois, parce qu'il est le droit divin, et ce qui leur incombe à eux, par contre, qu'ils le mènent au jour le jour et là, pour le coup, il y avait un dialogue avec le seigneur et voilà. Donc, les problèmes ne se posaient pas de la même manière. Là, aujourd'hui, tu as le mensonge que le roi de droit républicain, le monarque de droit républicain a vraiment ton oreille, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ton vote, waouh, attendez, Jacqueline de Montargis a décidé que vraiment, ça suffisait, les arabes, ça suffit. Ça suffit des arabes ou ça suffit des impôts, tu vois. Non, mais si tu veux, c'est une illusion énorme. Et donc, voilà, juste pour finir sur cette question précisément, la dégénérescence commence quand en fait, on brouille complètement les hiérarchies et qu'elles n'ont plus aucune légitimité. Et qu'en fait, celui qui est censé être sage n'a plus aucun lien avec toi, n'a plus rien à te rendre. Ok. Je vais prendre 2-3 questions du tchat, après, on va rentrer dans le vif du sujet parce que là, on fait beaucoup d'à côté mais tout se relie. On a Kent qui nous dit « Salut Raptor, penses-tu que s'expatrier en tant qu'entrepreneur revient à abandonner son pays ? » Est-ce que tu veux répondre en premier ? Toi, ça ne te concerne plus parce que toi, tu es entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur, je suis basé en France, j'habite à Paris. Je défends ardemment le Made in France, coûte que coûte, parce que notre pays a besoin d'industrialisation. Aujourd'hui, notre pays brille par le luxe, brille par aussi sa production artisanale. Je crois qu'on est encore un peu dans le pharmaceutique bien qu'il y ait beaucoup de choses en Inde et en Chine. Mais tout est parti. Encore une fois, on tourne autour du sujet parce qu'on va revenir forcément à l'Union européenne et à la mondialisation globalement. Alors, qui est ta question ? Moi, il n'y a pas d'abandonner son pays. Il ne faut pas être dans la mentalité. Et je dis ça d'un point de vue d'un mec qui reste à Paris. Tout le monde me dit « Mais pourquoi tu ne te barres pas ? » Etc. Déjà, il faut savoir que la France a mis des gardes fous. La France, moi, ça m'a choqué quand je l'ai appris. C'est que tu as des trucs comme par exemple l'exit taxe. Oui. Tu as quelque chose comme en fait, pour t'expatrier fiscalement, changer de résidence fiscale, tu dois payer 30% de tout ce que tu as généré depuis que tu existes. Les montants sont colossaux et ils proposent des amortissements sur des années et des années et des années. Donc en fait, c'est vraiment un truc de « Tu pars mais on te prend un bras. » Donc finalement, il y a une sorte de « Tu es un peu la possession de l'État. » Et ça, tu le revois dans sa perception de l'école. On peut dire ce qu'on veut d'ailleurs, il me semble, que le seul parti qui… Parce que là, en fait, pour ceux qui ne savent pas mais qui ont des enfants et qui ont envie de l'apprendre, l'école était avant obligatoire à 6 ans, ce qui se tient. Le CP, tu apprends à lire, etc. Bon, tu avais des démarches très facilitées pour l'instruction en famille qui étaient certes « fliquées » mais c'est dans l'intérêt de l'enfant. Ça s'explique, c'est cohérent. Aujourd'hui, c'est obligatoire à partir de 3 ans, donc à partir de la maternelle, ça n'a aucun intérêt quand tu es en capacité de garder tes enfants et en fait, c'est pour avoir la main mise dessus, moi je le dis clairement, et pour derrière avoir des profs qui sont des énormes gauchistes et qui passent des idées parfois, s'il n'y a pas de surveillance et même quand tu en as en fait, à des enfants. D'ailleurs, ces gens-là, des idées, je vais le dire ouvertement, quelle est la citation de Squeezie ? LGBTQIA+. Non mais tu vois, c'est sérieux et je pense que c'est une préoccupation majeure que les gens balayent comme ça d'un revers de main parce que parfois, on s'adresse à des populations assez jeunes qui ne sont pas toujours tout de suite concernées par les enfants et qui même si ils en avaient, il faut 9 mois de gestation, 3 ans, etc. Donc on a tendance à repousser des sujets qui sont pourtant extrêmement préoccupants parce qu'ils nous touchent tous, parce que les enfants sont victimes d'attaques psychologiques. Je ne vais pas revenir sur le Covid mais je vais quand même le faire. On les a forcés à mettre des masques. J'ai remis une des vidéos. Ils avaient des petits carrés où ils ne devaient pas sortir et les maîtresses sont en fait, ont malheureusement, je ne vais pas généraliser, je sais qu'il y a des exceptions, mais ont ce trait humain de dès qu'on leur donne un peu le pouvoir de devenir des tyrans et de devenir un peu sadique. Il y a du sadisme. Quand tu es une maîtresse d'enfant de 3 ans et que tu remets les masques aux enfants et qu'ils l'enlèvent parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de respirer là-dedans et qu'il y a toute une reconnaissance labiale. Un enfant apprend en voyant les lèvres des adultes, en voyant etc. Quand on l'efforce comme ça, je pense que c'est de l'exagération et de l'abus. Quand les maternités, je suis désolé parce que je me sens un peu concerné. Mais c'est très important parce qu'il y a des pères de famille qui nous écoutent. Mon fils est né en février 2020, donc juste avant tout ce massacre parce qu'aujourd'hui, l'état du pays, l'endettement phénoménal, ce n'est pas une conséquence malheureuse, fatale de choix qu'on n'avait pas, qu'on était obligé de faire. C'était des choix. Le confinement qui s'est révélé être bien pire en conséquence que ce qu'il pouvait éviter parce que de toute façon, en évitant l'enjeu de prendre de la vitamine D, de sortir à l'air frais, en fait, tu les condamnes. C'était un choix, etc. Les couvre-feux qui n'avaient aucune, les auto-attestations. Moi, c'est des choses, je ne peux pas tourner la page. Je sais que je suis chiant avec ça. Je sais que ça peut être difficile à entendre quand on se rend compte qu'on a été matrixé. Comme dirait l'autre qui a fait le rapport à la matrixée, ce débile qui a supprimé sa vidéo. Je voulais la voir avec toi, on n'a pas pu la voir. Où est-ce que je voulais en venir ? Oui, donc, il me semble que... C'était quoi le début, en fait ? Tu répondais à une question, en fait. LGBTQIA+. Oui, alors, on est parti loin. Sur l'école, sur le fait que tu ne pouvais pas remettre l'école. Je parlais d'être la propriété de l'État comme l'école et tes enfants sont la propriété de l'école, donc de l'État et qu'il y a une complicité entre les professeurs et l'État. Ils parlent de la Macronie à Macronie. Les mecs sont... T'inquiètes pas. Oui, c'est le premier roulé de la Macronie. Ils prennent l'initiative. Ils prennent l'initiative et en ça, ils sont insupportables. Donc, non, moi, je ne considère pas du tout que je n'ai jamais considéré. J'ai toujours considéré que c'était même très courageux, en réalité, de changer de pays. Mais on ne se rend pas compte. Un dépaysement total, une perte de ses proches, une nouvelle langue, une nouvelle culture, des nouveaux défis, la solitude, l'observation de ce qui se passe de loin. Non, moi, je trouve que c'est un défi formidable pour ceux qui veulent le faire. Je pense que, moi, je souhaite le meilleur à chaque personne qui a envie de se démener. Elle n'est pas en train de faire couler les gens. Il faut sortir de la mentalité du panier de crabes, tu sais, où les crabes essaient de te rattraper parce que toi, tu essaies de sortir et hop, ils te pincent pour te remettre là. Non, chacun, à sa façon, peut agir pour lui. Et non, je n'insulterai jamais ces gens-là. Et voilà. Moi, en tant qu'expatrié, je ne suis expatrié pas fiscalement puisque, de toute façon, j'ai l'obligation de payer des impôts en France puisqu'en fait, je vends mes livres en France donc je ne peux pas, je ne peux tout simplement pas même si vous voulez, je ne peux pas arrêter de payer des impôts en France. Je pensais que je pouvais le faire mais ce n'est plus le cas. Ce n'est pas le cas, pardon. Donc, en fait, ça ne change rien. Que je sois aussi en France, fiscalement... Quand ta clientèle est majoritairement française, ça ne changera rien. C'est ça. Ce qui changera, c'est quand j'aurai la citoyenneté espagnole, ça changera mon rapport à l'État français. Ce qui me permettra d'être beaucoup plus tranquille et en fait, d'être beaucoup plus serein. Donc, en fait, c'est le cas de bien. Bon. Mais disons que pour parler de ce que ça induit, enfin, en tout cas, est-ce que c'est le bon choix ? En fait, il faut toujours réfléchir en termes de suis-je fonctionnel pour un, moi-même, deux, ma famille, trois, mon clan, quatre, mon clan étendu, donc les valeurs que je défends et ceux que j'estime entre ma famille étendue. Bon. Moi, si je reste... Je vais faire le parler avec les gens qui restent dans un métier qu'ils n'aiment pas. Si le métier que tu fais te ramène 1 000 euros ou 1 200 euros, tu vois, que ça te permet de vivoter ou même de vivre, si tu es... Voilà. Mais que ça te rend malheureux, ça te fait avoir des addictions, ça te fait déprimer, que ça fout ton couple en l'air, que par extension, en fait, ta femme est malheureuse, tes enfants sont malheureux, en fait, il est criminel de rester là-dedans parce qu'en fait, tu n'es plus fonctionnel. Pour moi, les décisions que c'est au cas par cas, c'est où suis-je le plus fonctionnel pour aider ma cause. Moi, je suis quelqu'un qui doit produire de l'humour métapolitique, je suis quelqu'un qui doit produire de l'énergie, en fait, et pour conserver une énergie intacte, il faut que j'arrête d'être percussionné pour un oui et pour un non par la police française, il faut que j'arrête d'être convoqué pour un oui ou pour un non par le CLCH, qui est l'Office de lutte contre le crime contre l'humanité pour une vidéo YouTube, tu vois. Enfin, ça, c'est très très dur à transmettre aux gens, je ne vais pas encore revenir là-dessus, je n'ai pas envie de saouler les gens avec ça, mais en fait, rester en France m'aurait rendu dysfonctionnel. Or, le combat que je porte a besoin que je reste fonctionnel et en étant dans ce village ici, tranquille, loin de la République, je suis d'autant plus fonctionnel pour faire plus de contenu et voilà. Et donc, du coup, voilà. Et quelqu'un qui va être plus fonctionnel en restant en France, ce qui est ton cas, eh bien, très bien, il faut rester en France. Voilà, ça se fait au cas par cas, en fait. Oui, tout à fait. Oui, moi, je n'aime pas juger les actions des gens. La plupart des expatriés, en fait, arrivent à se construire avec beaucoup de courage une situation financière, économique, qui leur permet de soutenir financièrement des acteurs politiques du terrain. Tout à fait. Très souvent. Ou d'arrêter de soutenir, d'ailleurs, des gens qui ne l'aiment pas. en arrêt de la participation aussi à ce fiasco. Donc, non, et je n'aime pas cette mentalité-là, ce qui ne veut pas dire que je suis en train de dire « Ouais, cassez-vous tous du pays, on fuit ». Non, mais c'est au cas par temps. Mais je veux dire, chacun, comme tu l'as très bien résumé, donc je vais prendre une autre question. Après, on rentrera dans le vif du sujet. On a « glisse and fit ». « Penses-tu qu'un jour la France et l'Occident ne seront plus dans la décadence, régression sociale, physique, morale, intellectuelle, etc. ? » Tu me poses la question ou tu veux répondre ? Écoute, tu peux commencer. On en a parlé il y a une demi-heure. Ouais. L'histoire est cyclique. Les décadences sont fabriquées, vous connaissez le fameux même, les temps difficiles créent des hommes faibles, les hommes faibles... Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles, qui créent des hommes forts, qui créent des temps faciles, qui recréent des dégénérés. C'est bon. Donc, l'histoire de l'homme est cyclique. Et en fait, nous sommes victimes de notre pente naturelle, qui est que quand il y a du confort, on remerait en question et on se vote dedans. Et en fait, comme on le fait à échelle massive, donc évidemment que là, on est au creux de la vague, comme l'Occident l'a été plein de fois dans son histoire. On est au creux de la vague et en fait, va, une fois qu'on aura touché le fond, une fois qu'on aura percuté très très violemment le réel et la réalité de notre dette à cause de notre décadence. Notre dette, je ne comprends même pas financière, notre dette morale, civilisationnelle, notre dette de lâcheté, nos dettes en général, tu vois, tout ce qu'on a fait de contre-nature et de vexatoire pour la bien-séance humaine, tu vois. En fait, quand on va rencontrer cette dette, notre monde va être pulvérisé comme l'a été l'Empire romain décadent. Il restera... C'est vachement positif. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la nature est très très bien faite parce qu'en fait, les choses belles et qui ont été des idéaux survivent aux civilisations qui les ont produites. D'accord ? Et en fait, je prends toujours le cas de Rome. Rome a été ressuscité un nombre de fois incroyable et en plus, a connu des heures absolument merveilleuses. Je vais donner l'exemple. L'Empire romain est assailli de barbare. Il est décadent parce qu'en fait, il y a des générations et des générations de patriciens qui ne sont plus au contact du travail, plus au contact du réel, plus au contact de la guerre. Donc, on devient d'extrême gauche, donc on prend des décisions de merde. Ils font des posts Instagram ? Ils font des posts Instagram et ils relativisent tout. Et il y a plein de lettres qui suivent QIA+. Voilà, exactement. Et en fait, à la fin, ils ont des rapports sexuels de manière très bizarre. Il y a plein de lettres qui suivent les rapports sexuels. Voilà, c'est ça. Ils rajoutent beaucoup trop de lettres à des rapports sexuels en alphabet latin. Le plus n'est plus suffisant. Et donc, la civilisation s'écroule parce qu'il y a des types qui arrivent et ils ont une seule lettre pour les rapports sexuels. Non, ça rigole. Et donc, si tu veux, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, on est à la fin d'un cycle qui a été créé par trop de confort. Il y a trop de gens qui ne sont pas face au réel ou qui le connaissent et qui mentent avec ça et qui s'en extraillent. Donc, du coup, on est dans la décadence. Rome a été pulvérisée en 460. C'est la fin de l'Empire romain. Viennent les périodes barbares. On ressuscite avec les rois germaniques. En fait, ça devient le Saint-Empire romain germanique, donc avec les rois germaniques. Puis ensuite, ça passe à la maison Habsbourg. Ça revient à la Renaissance de manière très puissante parce qu'en fait, pendant le Moyen-Âge, la France et l'Angleterre ont vraiment une très haute prédominance. Tu as les musulmans de l'autre côté. Bon, et puis si tu veux, tu as Napoléon qui le ressuscitait encore une fois. Donc, en fait, si tu veux, les standards romains, l'idéal romain est ressuscité régulièrement parce qu'en fait, c'est un idéal. Et c'est pareil pour le christianisme, en fait. Le christianisme a eu des hauts et des bas dans l'histoire et en fonction des zones géographiques. Là, il est effectivement dans un bas, mais cette année, je ne sais pas combien de conversions des adultes. Le pèlerinage de Chartres qui explose. J'allais conclure sur une note positive. Franchement, tu vois, c'est la preuve qu'avec les discours qu'on a eus dans les deux dernières années, on a eu une influence réelle et extrêmement positive. Moi, je m'en félicite. Évidemment. C'est une vraie fierté. Les messages que je reçois et que tu reçois aussi, ils donnent du baume au cœur. Ils sont inspirants et ça montre qu'il y a des choses qui progressent énormément. Toi, tu as beaucoup fait pour que les types se remettent à respecter leur corps. Il y avait un gros travail en 68 de dire que c'était vraiment mis en avant d'être destroy. Serge Gainsbourg, compagnie, la clope, l'autodestruction parce qu'en fait, on n'avait aucun idéal. Et vraiment, il a fallu que Thibaut Inchep ait également extrêmement participé. Tout à fait. Donc, il y a vraiment eu ce truc-là de venir en contre cette logique. Et moi, la meilleure médaille que j'ai reçue, le truc le plus beau que j'ai reçu de tout ce travail, c'est l'abbé Rafré qui m'a dit écoutez, j'ai un nombre incalculable de jeunes, de très jeunes qui viennent me voir et qui veulent se convertir suite à l'écoute d'un podcast, d'un épisode du podcast sur la religion. Il était beau. Il m'a dit c'est vraiment ça se compte. Et je reçois des messages vraiment sans mentir tous les jours. Tous les jours, j'ai au moins un message de quelqu'un qui me dit je suis revenu à Dieu ou je m'y suis intéressé. Moi, ce n'est pas pour faire du prosélytisme, c'est pour raconter une expérience. Et c'est vrai que en fait, il y a un dicton un peu américain qui dit tous les jours, tu as besoin de trois victoires. Une victoire spirituelle, une victoire intellectuelle et une victoire physique. D'accord. Ce n'est pas comme ça que j'ai construit les dix mille pas, tu vois, etc. Mais finalement, on y arrive, tu vois. Et comme d'habitude, ça a suscité beaucoup de... Tu vois, quand tu essayes de porter des bonnes valeurs, les petits diablotins sortent des enfers pour essayer de tirer tout le monde vers le bas. Bien sûr. Et les gens, tu vois, on peut dire, là, MDR, la gonflette, ça va rapporter quoi dans la vie alors que ça n'a rien à voir. Mais oui. Moi, je fais ce que je fais parce que j'aime ce que je fais mais l'activité physique n'a rien à voir avec le développement d'un rapport tannier-pôle d'1,6. C'est une discipline, c'est une astreinte. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Et en fait, je suis très heureux d'avoir les retours des gens qui ont impacté leur regard, leur état d'esprit. Je te le dis, il y a des gens, ils étaient en dépression. Il y a beaucoup de gens dans mes vidéos YouTube qui me disaient « Raptor, je suis entre le rire et la dépression à la suite de cette vidéo. » Et avec la spiritualité, avec la pleine responsabilité, on retrouve une volonté de vivre, de se dépasser. On retrouve un objectif, un idéal, un cap. Un idéal, je le dis. Et souvent, je le dis, ce n'est pas pour rien que, pardon encore de revenir au Covid, mais qu'il y a eu autant de dépression pendant le Covid parce qu'on ne savait pas quand est-ce que les confinements allaient finir, quand est-ce que ça allait finir. On ne savait pas vers où on allait, jusqu'à quel booster il fallait mettre à jour son putain de passe sanitaire qui est devenu un passe vaccinal. Et donc, on perdait l'horizon. Tu sais, ça a été prouvé quand les hommes vont au loin regarder l'horizon. Ils ont tout un tas de réactions chimiques. ils ont de la sérotonine et ils ont surtout une stimulation intellectuelle. Ils ont la capacité de se projeter. Le mot n'est pas choisi pour rien. Tu te projettes dans le temps, dans l'espace, vers l'horizon. Et tu vois, par l'activité physique, par la reprise en main, le respect de soi-même, etc., tu changes ta mentalité, tu changes ta chimie intérieure, tu revois l'horizon, tu le vois et tu... Et là, tu redeviens humain, en fait. Et ça, on en a été privé et je veux que les gens s'en rendent compte. Il y a beaucoup de gens qui ont baissé les bras et qui ont tenté de nous les faire baisser. Tu vois, les deux ans n'ont pas été de tout repos, comme tu le sais. Et ces gens-là, aujourd'hui, ne font que du commentaire de merde, d'actualité politique de merde. Et ils ont baissé les bras, ils ont abandonné. Ils sont... Sans se l'avouer, en fait. Et c'est peut-être le pire. Je crois que le pire, c'est de faire partie de gens qui ont des idées poétiques où ils sont sans cesse à tort ou à raison dans le reproche vis-à-vis d'autres personnes et de jamais se le faire à soi-même, tu vois. Et ça, c'est creuser sa propre tombe. L'énorme problème, si tu veux, pour faire un truc un peu imagé, il y a un type, tu sais, on est en 1350, c'est la peste noire. Le mec, il a un bubon énorme, tu sais, sur la gorge. Il a un bubon noir, mais énorme, un truc, tu vois, genre, il a un bol, tu vois. Je t'inquiète à l'époque, n'empêche. Il a un bol noir sur l'épaule, le cou comme ça. Il fait toc-toc chez le docteur, tu sais, les mecs avaient des becs, des masques avec les becs au Moyen-Âge, tu vois. Le docteur, il y a, oui, bonjour, qui s'y a, mais écoutez, je ne sais pas ce qu'il se passe docteur, j'ai un petit chat dans la gorge, je touche, ça picote. Le docteur le regarde, il dit, attends, excusez-moi, pardon. Est-ce que tu es un miroir ? Attends, tu regardes. Le docteur, c'est la menace ou pas ? Oui, ton principal problème, fils de pute, c'est que tu as mangé du rat et donc tu as attrapé la peste noire. Non, mais tu vois, sérieusement, le mec lui montre un miroir, il lui dit, mais attends, avant de parler de ton gratouille de gorge, est-ce que tu as remarqué que tu avais une protubérance pleine de pull au niveau du cou, en fait, et que tu es en train de pourrir sur place ? Et le problème, le principal problème de l'Occident et de l'Occidentale, c'est qu'en fait, nous avons trop d'égo pour faire un réel diagnostic de notre État, tu vois, où est-ce qu'on en est civilisationnellement ? Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle vie est produit à échelle globale par une population majoritairement malade. C'est-à-dire que c'est plein de mecs avec un bubon sur la gorge qui disent, tiens, j'aimerais bien que tel politicien m'apporte une solution ou que tel docteur m'apporte une solution pour ce petit gratouille à la gorge. Et en fait, comme on ne fait pas le constat honnête de l'état de notre profonde dégénérescence, tu vois, on n'arrive pas à avoir le bon traitement. Et si tu veux, on préfère un docteur qui nous dise, écoutez, vous allez prendre de la camomille, ça va régler les problèmes de gratouille, qu'aller voir un docteur qui te dit, écoutez, vous avez la peste noire, il y a une chance sur deux de mourir, une chance sur deux de s'en sortir. Mais au moins, on va pouvoir commencer à travailler sur quelque chose. Je vais aller chercher dans un grimoire, voir s'il y a une solution, ça ne va pas être facile parce que la mortalité, c'est 7 sur 10. Ça, ce n'est pas agréable à écouter, tu vois. Eh bien, la démocratie, parce qu'on arrive sur le sujet, la démocratie actuellement, c'est des propositions de faibles demandées par un matériel humain malade, tu vois. Un matériel humain malade. Donc, les solutions sont des solutions qu'on adapte à des malades qui ne ont même pas identifié quel est le mal profond qui les atteint. Et puis, il y a quelque chose de très pervers dans le système dans lequel on est. Ce n'est pas propre à la France. C'est Daniel Comandit ? Non. Pourquoi ? Il y a quelque chose de très pervers ? Il y a d'autres candidats, malheureusement. Non, il y a quelque chose de très pervers et ce n'est pas propre à la France. C'est, tu vois, ce n'est pas pour eux, je n'ai pas envie de faire du French bashing ni même du Occident bashing parce que je pense que c'est assez élargi. Et je vais te dire, c'est même presque normal dans la vie d'une société. C'est qu'en fait, il y a des opérations psychologiques monumentales en permanence qui font que même des gens comme nous qui sommes quand même assez libérés dans notre expression, on a quand même des réflexes de prendre énormément de pincettes et de périphrases pour décrire certaines choses. Bien sûr. Je vais te prendre un exemple très simple, même si c'est un peu caricatural. Quand j'étais à Rome, tu vois, on a fait un tour en Fiat 500 de la ville et le guide, le guide, à un moment, on passe dans un quartier où il y avait des tags, des trucs un peu dégueulasses et tout, et il nous dit tranquillement, mais tranquillement, et là, j'ai vu qu'on avait des verrous en fait dans ce pays parce qu'on s'est regardé avec Betty et tout. Il fait bon, là, en gros, c'est un quartier de merde parce qu'il y a beaucoup d'illégal immigrants, il y a beaucoup de gens de culture différente qui ont des problèmes d'intégration, etc. et il a dit ça tranquillement et on s'est regardé, on a fait, putain, jamais de la vie, nous-mêmes, on aurait, et en France, on t'aurait décrit, non pas que c'est le cœur du problème et que c'est l'alpha et l'oméga de ce qui se passe en France, ça, d'ailleurs, on va en parler, j'aime pas du tout cette réduction ad, finalement, ad immigratium, si tu veux. Tu as un problème ? Bon, bref, j'ai pas fait la citation. Tu vois ton problème. Bon, et en fait, ça m'a fait réaliser quelque chose, c'est qu'on est programmé de fou par, et ça, tu vois, pour conclure rapidement, ça, c'est des choses qui font que, en fait, voilà, on a appris à voir des choses, à constater des choses, à aller contre notre propre instinct. On a appris à supprimer nos instincts. Aujourd'hui, tu as, je vais revenir à ça, mais tu as des Instagrammeuses, tu as des Squeezie qui vont, eux, dans leur vie, prendre des décisions sans se l'avouer, la fameuse vidéo. Pourtant, je suis de gauche, mais là, les enfants, il y en a un sur deux qui ne parlent pas français, ce n'est pas toujours les meilleures méthodes pour apprendre, donc je détourne la carte scolaire, mais pourtant, je suis de gauche. Donc, tu as énormément de gens qui ne se l'avouent pas eux-mêmes, vous prendre des décisions qui sont tout à fait corrélées à un constat intelligent, réel, mais qui, dans leur mode d'expression et dans leur mode aussi de communication publique, parce que marché de l'attention, parce que piédestal moral, parce que c'est gratuit, parce que c'est gagnant-gagnant, tu vois, en fait, c'est un mélange d'intérêts et finalement, des accords tacites d'intérêts, tu vois, vont rejeter en bloc leur intuition. Et lorsque tu as programmé des populations à rejeter en bloc leur intuition et leur capacité de décrire ce qu'ils voient, c'est-à-dire la putain de base d'un être vivant, tu prends n'importe quel animal, il est capable de voir et d'interpréter ce qu'il voit, tu vois. Lorsque tu as réussi à déprogrammer les gens là-dessus, tu transformes leur cerveau en page blanche, tu transformes leur cerveau en écoute, tu vas pouvoir prendre des informations même contradictoires. Il y a des gens, ils ont une ligne sur le début qui dit quelque chose et un peu plus tard, une ligne qui dit l'inverse, ça ne pose aucun problème. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Tout à fait. Lorsque tu as reprogrammer les gens, en fait, ils sont finis. Ils sont finis parce qu'ils ont appris à ne pas faire confiance à l'instrument le plus puissant de la survie des êtres vivants, c'est l'instinct, tu vois. Et donc, tu as des pages blanches qui sont prêtes à la programmation. Tu leur fais croire que ce qu'ils ne voient n'existe pas. Les mecs, tu leur fais croire que les hôpitaux, je ne sais pas quoi, il y a des tas et des tas, des milliards de morts prévus dans deux semaines si on ne fait rien. Ils ne le voient pas de leurs propres yeux mais ça existe parce que sinon, tu es complotiste, etc. Il y a un chantage, il y a une manipulation, une domestication. Une domestication et puis, il y a une stratégie très perverse de la division en deux groupes. C'est soit tu crois, soit tu es un complotiste. Soit tu y crois, soit tu es un antisémite. Soit tu crois, soit tu es raciste. Soit tu crois, soit tu es transphobe. Soit tu y crois, tu vois. Et ça t'oblige quand tu es faible et surtout, en fait, plus le temps va et plus tu faiblis parce qu'une fois que les remparts sont tombés, le gouffre de helme, tout le monde y va. Bien sûr. Et tu finis en fait esclave. C'est l'esclavage mental. Tu finis esclave des opinions qu'on va t'imposer et on va te menacer d'exclusion sociale si jamais tu te révèles et plus tu as accepté, plus c'est difficile de te rebeller. Et un énorme péché d'ego qui est de ne... Moi, je reviens au diagnostic parce qu'en fait, le diagnostic est le premier choc qui te donne, je vais faire une répétition, mais l'électrochoc qui te donne l'impulsion d'amorcer une remise en question et de commencer à envisager des solutions. Le problème, c'est que si tu veux, la violence du diagnostic, déjà, les gens ne veulent pas la recevoir et en plus, on a une panne de gens de bonne volonté qui seraient prêts à aller se confronter aux gens pour leur dire « Attendez, vous êtes beaucoup plus malade que ce que vous ne pensez. Vous êtes dans un bien plus mal état. Les choses vont bien plus mal. » Parce qu'en fait, ce n'est jamais agréable. Et c'est pour ça, récemment, que j'ai prévenu les gens. Je dis « Voilà, je vais vous donner une opinion impopulaire. Ça va être compliqué à tenir. Ça ne va pas être partagé du tout. Ça ne va pas être bien accueilli. Mais en fait, il n'y a pas de solution à attendre de ce qu'on vous présente parce que le mal, le diagnostic n'a pas bien été fait. Moi, je considère que les parties qui nous sont proposées, aucun n'a fait, quelle que soit l'obédience, aucun n'a fait un diagnostic réel d'à quel point notre société est malade. Donc, aucun ne peut amener un vrai... Voilà. Si le médecin n'a pas encore vu ta tumeur, il ne peut pas te donner le bon remède. J'ai une dernière... Un des derniers trucs qu'on a vu dans le chat. Sacha Delbar qui dit « Raptor, j'ai une immense honneur de t'annoncer que je suis, tu n'es pas professionnel. J'ai en effet été accepté au lycée Saint-Cyr en CPGE, donc en classe préparatoire aux grandes écoles. Maintenant, je n'ai qu'une hâte d'effectuer les mêmes âneries que toi. C'est vrai que dans les podcasts, j'ai raconté ça. C'est des choses que je n'ai jamais racontées je crois sur YouTube ou alors dans des streams peut-être. Et ils sont aujourd'hui publics, tu vois. Je sais qu'à Saint-Cyr, ça a beaucoup tourné apparemment. Tu as été le fruit de Saint-Cyr. Voilà, l'élève fruit, etc. J'ai tout raconté. Apparemment, ça a beaucoup plu. Je n'ai pas fini l'histoire, il paraît. J'ai fait quand même trois épisodes dessus. Et bon, je suis très content qu'il y ait des gens qui y aillent. Ça va être difficile. Prépare-toi, sois sérieux parce que le mec va en prépa pour me dire que j'ai hâte de faire les conneries que tu as faites. Oui, je pense qu'on a fait une belle introduction. Ça fait une heure qu'on est en live. On a fait une belle introduction au sujet. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à... j'ai envie qu'on ait... Parce qu'en fait, on a amené plein de concepts et on va pouvoir les développer en parlant du sujet pour lequel on a convoqué tout le banc. Exactement. Je suis très heureux de reprendre sur des sujets importants en live. Je ne voulais pas, tu vois, c'est pour ça que je suis venu. Je ne voulais pas qu'on loupe cet événement. Je ne veux pas qu'on soit là pour casser l'ambiance. Pas du tout. Tu vois, je suis là pour... Je suis là en fait pour aider les gens à relativiser et je pense à avoir un effet bénéfique sur leur propre vie. Je pense qu'ils nous en seront grés et reconnaissants mais ça va prendre peut-être un peu de temps pour certains. Il y en a qui ont déjà évidemment commencé. Mais tu vois, je trouvais que là on enchaîne deux élections qui sont intéressantes et il y a surtout ce qui m'a motivé, c'est... l'état de tension phénoménal dans lequel on est, auquel on est arrivé et qui ne va ne faire que s'amplifier. Et ça, c'est... c'est une fatalité. On peut faire ce qu'on veut pour essayer de... tu vois, d'apporter de la nuance aux choses tout en restant... Tu vois, on est quand même très à cheval sur nos principes et il le faut. Et il le faut. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit d'avoir de la nuance, de l'intelligence pour être capable de discuter. Aujourd'hui, la discussion, elle a été fermée. Depuis longtemps, elle a été fermée. Mais aujourd'hui, c'est vraiment... Bon, c'est la foire, quoi. Tu vois, c'est la foire. Et il y a le chantage permanent à absolument tout. Ça fait longtemps que c'est devenu caricatural. Mais je n'aime pas voir la baisse de régime, la baisse d'énergie. C'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent vous transformer en putain de zombies dépressifs qui n'ont plus d'objectifs dans la vie. Et je vais te dire, parce qu'on a un discours critique du vote. Et parfois, tu vois, parce que je vais essayer de réfléchir sur moi-même, de me réanalyser, de savoir pourquoi je pense que je pense et est-ce que c'est valable ? Et parfois, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'ils veulent, en fait ? Qu'on soit tellement dégoûté du truc que finalement, bon, ils peuvent gouverner tout ce qu'ils veulent parce qu'on s'en fout, on leur a laissé les rênes. Donc ça, c'est une vraie critique de la critique qu'on peut faire. Et on l'aura juste après. Mais oui, donc je voulais faire ce live. Donc c'est pour ça que je suis descendu ici en Espagne. On est entre Valence et Albacette. C'est ça, exactement. Voilà. Je vais peut-être te raconter juste mon vol. Mes yeux et demi. C'est vraiment, on ne va jamais entrer dans le sujet. Mais je tenais à partager mon expérience de vol avec Transavia au public. Bon, déjà, les gens sont les fils de puce pour commencer parce qu'ils ont un problème de proximité. Franchement, je le dis, je vous le dis, les mecs qui m'écoutaient, laissez les gens respirer, arrêtez de me toucher à l'aéroport, s'il vous plaît. Pourquoi t'es les gens qui t'ont reconnu ? Non, non, pas du tout. Non, les gens qui m'en connaissent, ils sont de bonne famille, j'allais dire, ils sont éduqués et ils savent se tenir. Non, il y a juste des attitudes grossières et familières que je déteste, en fait. Et ce n'est pas pour faire l'aristo de merde, tu vois. C'est juste que, tu vois, les gens ont tendance à te coller, à ne pas respecter ton... Tu sais, ton... Ce n'est pas pour faire l'espace vital, mais tu vois, ils te touchent jusqu'à toucher ton sac, mais casse-toi, respecte-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens, tu vois ? Donc déjà, je commence à faire la queue. Déjà, j'ai horreur de faire la queue. Je suis en mode, putain, Dieu, apporte-moi un jet privé, vite ! Je suis en mode, tu vois, ton problème, c'est que tu n'as pas de jet privé. Avant, j'étais comme toi, un peu une merde. Je prenais trois aviens. Et tu vois, donc, en fait, déjà, je fais la queue, tu vois. Oh, putain. Bonjour Max, qu'est-ce qu'on lui met ? Non, mais on le salue, et c'est juste parce que sa communication, moi, je la trouve agréable. Elle est violente, tu vois. Mais il est en océale du second degré. Voilà, quand tu me dis qu'il a brûlé des TN, il a quand même un talent, ou alors il est très bien conseillé pour la communication. Mais il brûle, mais c'est son style. C'est très drôle. Et donc, je fais la queue à putain de Orly. Et donc, tout le monde me touche. Bon, bref, je passe ma valise, blablabla. Et en fait, et ce n'est pas la première fois, je vois des putains de babos, tu vois. En général, c'est des meufs. Donc, ça m'énerve encore plus. C'est quoi ? C'est le manque d'hygiène chez la meuf qui est portable ? Il y a le manque d'hygiène. Il y a toujours le crop top. En fait, ce n'est pas un crop top. Parce qu'un crop top, ça demande d'avoir un certain goût de mode, d'aller faire tes courses. Il y a un T-shirt blanc retroussé. Qui laisse passer un bide, en fait. Tu vois ? Je sais. Tu as oublié qu'il y avait des standards de beauté. Elles ont des peaux cheloues parce qu'elles bouffent très très mal. Elles ont de... Elles ont tout à fait... Elles lâchent des caisses. Les babos se lâchent des caisses. Non, mais c'est affreux. Mais moi, je me suis vengé. Non, mais... Prends-moi sur des caisses. Je me préviens. Prends-moi sur des caisses. Mais attends, laisse-moi la coûter. Donc, déjà, il y a toujours une lesbienne qui me dépasse. Parce qu'elle est toujours plus pressée que moi. Je ne sais pas comment ça se fait. Moi, je prie toutes les 30 secondes pour avoir un jet privé, tu sais. Et il y a une lesbienne plus pressée que moi. Putain, j'imagine la mettre à la compagnie. Non, mais... Excusez-moi. Pouvez-vous augmenter les tarifs, s'il vous plaît ? Ton problème, c'est que les tarifs ne sont pas... Le principal problème des compagnies aériennes, c'est leur lesbienne qui vous passe devant. Elles sont toujours plus pressées que vous. Non, mais déjà, il y a ça, tu vois. Et en fait, bref, la meuf avec un sac à dos et le mec de Transavia qui sont des racleurs de première essayent de lui faire payer 20 euros pour son sac à dos. Donc, je lui prends pour aller le mettre en haut. Tu sais, il le pousse comme ça. Elle, elle pousse, elle force et tout. Tu sais, il y a la capuche dégueulasse d'homéose, zécathlon et qui dépasse et tout. C'est de la merde. Tu comprends pas ce qu'elle va faire. Elle va à Valence, la meuf, elle a un sac avec une gourde, un sac de couchage. Genre, t'aurais pas pu prendre un Airbnb, c'est le pute. Elle va camper en avion, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pas encore mis le programme colocation dans le Airbnb. Donc, elle peut pas se résoudre. Elle vive toute seule dans une pièce. Il faut qu'il y ait quatre mecs, quatre personnes dans ses 20 mètres carrés. Putain, il me dégoûte en fait. Et bref. Vous savez votre problème. La meuf, si tu veux, 25 percings dans le nez, dans les oreilles. L'anneau qui ne trompe jamais. L'anneau entre les deux. Exactement. L'anneau unique entre les deux narines. Il y a de l'écriture elfique pendant que je passe à côté. Elle sent que le mal de Soros rapproche. Je viens réclamer. Tout de suite, je me dis le passage au détecteur de métaux doit être un enfer. Les cheveux dégueulasses. Enfin bref. Elles sont insupportables. Ouais. Il le sent. Non mais je veux dire. Le sherpa. L'enfer. Donc en fait, je fais pas la queue du coup. C'est pour l'embarquement. Je me mets sur le côté et j'attends qu'il passe. À un moment, je me dis tiens, il n'y a personne dans la queue. J'y vais. En fait, c'était en Sky Priority. Donc le mec me dit vous n'êtes pas Sky Priority. Il dit votre problème c'est que vous n'êtes pas Sky Priority. Bref, je me casse. Et oui, comme par hasard, le problème c'est que dans l'avion, une de ses collègues est juste à côté de moi. Parce que oui, elles ne sont pas côte à côte. Ah donc elles se parlent et en fait... Non, c'est juste qu'il fallait payer 5 euros pour être côte à côte. Donc l'option n'a pas été sélectionnée, tu vois. Quel enfer. Et bref, et en fait, le truc c'est que t'es là en mode t'es plus tranquille parce que tu vas sur ton téléphone tu dis que la meuf elle voit absolument tout. Notamment la conversation où tu viens de dire à Betty de la babose de merde et à côté de moi. Donc t'as plus ouvrir votre sable. Et quand même, je me suis brongé parce que j'ai sorti un Tupperware avec omelette au fromage et macro. Donc niveau odeur, on était... Après ça, c'est parce qu'il les gêne. Hein ? C'est parce qu'il les gêne l'odeur. Ouais, ouais, elles sont habituées. C'est-à-dire qu'à niveau fromage, elles sont servies dans les festivals sans parler de Michou. Bref, et donc, t'as pas la ref de Michou, c'est toi ? Denis, il a tripoté des meufs en festival, c'est ça ? Non, 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 pas du tout. Non, c'est juste qu'il avait fait une vidéo où il disait qu'il puait du zgeg ou je sais pas quoi. Je sais pas. Ah, des fromages du zgeg. Ouais, ouais, ouais. J'y la ref. Non, mais bref, bref. Et en fait, il y a eu un truc hardcore. C'est que j'ai quand même attendu que les chariots de sandwich passent. Alors, ils sont payants dans les compagnies... Tu sais, c'est la compagnie low-cost de Air France, ça t'en a bien. Donc, j'ai juste laissé mes écouteurs qu'elles me proposent pas de café à 25 euros, si tu vois. Et en fait, quand j'ai sorti le Tupperware, elle a tiré son truc de son plateau repas, mais c'était pas pour manger, c'était pour mettre sa tête entre ses bras, et elle a plus sa capuche et sa tête comme ça. Pour pas qu'on lui demande de payer quelque chose ? Non, 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 parce que je pense que l'odeur l'a misse chaos, tu vois. Donc, j'ai pris ma revanche, voilà. C'était pour te signaler qu'elle était incommodée. Ouais, mais vu que j'en avais rien à foutre, j'ai mal spreadé encore plus. Mais voilà, donc bref, j'ai pris le vol et puis je suis arrivé en Espagne, je m'ai accueilli, on est parti dans la très belle ville de Valence. de Valence très importante. Très 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 belle, je vous recommande d'aller y faire un tour. Je ne sais pas pourquoi il y avait des mecs déguisés en ours et en Mario par contre. ça va, c'était familial, c'était sympa. ça aussi, tu vois, je suis désolé, encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais je pense que c'est quand même un des soucis majeurs, une des préoccupations majeures des gens en France, c'est la sécurité et même la dégueulasse visuelle sonore et le stress que ça engendre. Ça, je ne l'ai pas rencontré à Rome. Rome est une vie extrêmement paisible qui m'a donné envie d'aller y vivre. Tu as une vraie quiétude. Alors, ce n'est pas la quiétude de Dubaï parce que tu sais qu'en fait, les prisons à Dubaï, très peu les ont vues mais personne pour les raconter. Dubaï, c'est vraiment, et parce que c'est vraiment très riche, donc tu n'as pas, tu es un clochard en fait, même quand tu te tapes les plus grosses trucs, ce que tu veux, tu es juste un clochard pour eux. Donc, il y a ça, c'est évident qu'on ne va pas faire semblant. Mais tu vois, à Rome, il y a une vraie quiétude quand tu marches. Tu as tes réflexes français de se dire que là, on va dans un coin sympa donc il va être pollué et infesté de racailles, tu vois. Tu le penses, tu le regardes, tu fais attention et en fait, ça n'arrive pas. Oui, bien sûr. Et ça, c'est une quiétude qu'on a volée aux Français. Et c'est pour ça que je reproche énormément aux petits influenceurs de merde qui, eux, prennent des dispositifs parce qu'ils en ont les moyens financiers. Oui, qui s'extraînent de ça, bien sûr. Parce que les moyens financiers obtenus par le marché qui leur permettent de faire la promotion de marques, évidemment. Parce que jamais ils n'auront le courage de créer leurs propres produits. Oui, bien sûr. Et je ne pardonne pas ça parce que bien que je refuse et j'aimerais bien aider les gens à comprendre que ce n'est pas l'alpha et l'oméga des problèmes en France loin de là. C'est une conséquence de tout ce merdier. Eh bien, on a enlevé cette quiétude d'esprit aux Français. On leur a enlevé le bonheur. Quand on est parti au resto last midi, la quiétude, le côté paisible, c'est pas possible d'enlever aux gens la quiétude qui est la première des libertés. Et tu vois, quand tu ne mets pas les méchants, entre guillemets, quand tu ne mets pas les fils de pute dans des prisons, dans ce que tu veux, c'est les gens qui deviennent emprisonnés. On est emprisonné ? Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. C'est le refus de prendre des responsabilités. En fait, c'est toujours pareil. C'est comme une mère avec un enfant et un père avec un enfant. Une mère défaillante, je te parle, qui ne veut pas foutre la claque. L'enfant, mais bon, en fait, je n'aurais pas dû dire ça. Des parents, des parents défaillants qui ne veulent pas mettre de claque à l'enfant parce que... Éducation positive. Éducation positive. Et un jour, l'enfant devient un tyran, tu vois. Alors qu'en fait, si tu as mis les engueulades qui ne sont pas agréables à mettre... C'est-à-dire qu'un problème radical amené par ta quequerie, il n'y a plus que des solutions radicales et ça fait... Personne n'est heureux, tu vois. Exactement. Alors que des fois, de mettre tout le monde d'aplomb au départ, ça t'évite par la suite de devoir faire des trucs très désagréables comme par exemple frapper tes enfants. Non mais... Oui, bon, de toute façon, il y a tout un discours là-dessus. Bref, donc pour reprendre le récit, on est arrivé pour faire ce live exceptionnel, reprise sur YouTube et parler, on va entrer dans le cœur du sujet. On va entrer dans le cœur du sujet, on va parler des élections. Alors, il y a eu... On va faire dans l'ordre, je pense. On va faire dans l'ordre avant d'aborder les législatives. Je sens qu'il y a beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de ces élections parce que le message... Il y a eu donc les européennes. Le message de ces européennes qui sont des élections à un tour, je vais pouvoir faire une virgule comme je les aime, le concept, avant de critiquer même l'essence des partis politiques et de la démocratie, le concept des élections à deux tours entraîne le vote utile et non pas le vote d'adhésion et entraîne les alliances et les clans pour le second tour, ce qui entraîne en fait un système qui sait se maintenir. On sait dans la stratégie, il faut mettre en face de toi le Rassemblement National parce que c'est l'épouvantail qui t'assure la victoire. L'épouvantail volontaire. Comment ? L'épouvantail volontaire. Oui, épouvantail volontairement mis, etc. Donc c'est très bien rodé. Donc oui, on a eu ces élections européennes qui sont à un tour et qui ont mis le Rassemblement National en tête avec 31% quelque chose. Oui, c'est ça. Donc tu vois, une répartition assez équivalente dans les votes dans les tranches d'âge sauf évidemment dans les catégories 60 et plus ce qui est drôle parce que les réactions sur Twitter c'était « Ouais, je ne laisserai plus jamais un vieux s'asseoir dans le bus sans la raciste et tout. » Bon bref. Donc en réalité, ce vote il traduit une exaspération parce que c'est un vote pour les européennes donc finalement ce n'est pas un vote. Il y a eu beaucoup dans la campagne il y a eu des promesses intérieures comme si au Parlement européen alors s'il vous plaît Ursula von der Leyen est-ce qu'on pourrait avoir plus de sécurité bon tu vois en France bon c'est pas le thème du tout. Donc avant que je fasse 15 000 virgules parce qu'il faut que j'essaie d'être structuré tu as eu le Rassemblement National en tête tu as eu avec moitié moins des votes le parti du président donc Renaissance Ouais Renaissance avant c'était La République En Marche LREM je ne sais pas quoi Renaissance maintenant ce qui est extrêmement grave parce qu'en plus avec un taux d'abstention de 50% ça signifie qu'il est validé par 7,5% du peuple c'est pas légitime ce n'est pas légitime mais le pouvoir n'est pas légitime depuis longtemps et puis bon on aura peut-être le temps d'en parler tu as en 3ème position Glucksmann honnêtement c'est une surprise alors c'était prévu par les sondages les sondages veulent ce qui valent là visiblement il est assez précis ça ne m'a pas surpris moi en fait moi ce qui m'exaspère avec le vote Glucksmann c'est que c'est les mêmes qui ont voté Macron oui exactement et qui en fait changent juste de profil ah voilà ils changent de photo de profil ces fils de pute ils changent de photo de profil c'est à dire que parce qu'il y a la mode je ne dis pas qu'elle n'est pas méritée du Macron bashing comme d'habitude avec un président tu dis ouais Macron il a ruiné le pays je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi aujourd'hui on ne sait pas qui sont ces gens qui votent renaissance tu connais les gens qui votent renaissance le débat est vachement polarisé et en fait Glucksmann c'est le vote qui se reporte le vote de bonne conscience qui était bien chez Macron mais maintenant il n'a plus trop la côte mais c'est n'importe quoi putain mais ça a l'image de la démocratie et ce mec est une énorme plaie dans son programme c'est un mec renforceur d'Europe renforceur d'ukrainisme qui était fou le covidisme qui est fou le climatisme oui c'est la Macronie c'est des gens qui signent pour leur arrêt de mort pour c'est le fameux même au moins on ne m'a pas traité de raciste c'est le moment où tu as 4 poignères plantées dans le dos tu es un esclave ton budget a été divisé par 2 ton confort de vie a été divisé par 2 mais bon au moins on ne t'a pas traité de raciste donc il y a ça en 4ème position alors là ça a surpris tout le monde vu comme d'habitude la campagne monumentale sur les réseaux sociaux LFI avec 10% et Ecologie des Verts non je crois qu'après LFI je crois qu'ils ont 10% peut-être non je crois qu'ils sont effrondrés les écolos peut-être qu'ils ont 5 je ne sais pas de toute façon le parti Europe Éco-UGV n'a pas de raison d'exister puisqu'il est repris par LFI et par Gosselin et quelque part par Macron parce que Macron obéit à l'Union Européenne et de toute façon je vais te laisser la parole après et après on va on va élargir le champ de vision et puis ensuite tu as tu as quoi tu as reconquête reconquête à 5% et quelques ça je ne sais plus du tout je n'ai pas regardé et puis ensuite tu as je suis désolé je n'ai pas trop fait gaffe tu as le parti animaliste qui fait quand même le double de UPR Asselineau et de Florent Philippot qui sont pourtant les deux partis qui ont des idées oui de divorce de l'Europe de divorce de l'Europe alors c'est marrant parce que ce thème là était ultra 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 contesté et tabou il y a plusieurs années malgré d'ailleurs le refus au référendum en 2005 mais après c'était en mode si vous voulez quitter l'Europe vous allez tuer la nation etc bon c'est la même propagande qu'en Great Britain et aujourd'hui il est beaucoup plus entendu surtout avec la guerre en Ukraine et puis surtout avec la question paysanne peut-être que tu voudras développer là-dessus mais quand même il y a quand même un parti animaliste c'est pour donner un état un peu des idées de qui porte comment les médias influencent les votes parce que c'est la réalité aussi tu vois on va parler de la censure la Rassemblelle Nationale fait partie des partis qui ont eu le plus d'expositions médiatiques oui oui largement d'ailleurs Bolloré avec sa stratégie sur CNews sur C8 aussi a participé c'est pour dire que ce qu'on dit depuis longtemps c'est à dire que la démocratie faite par les médias tu vois bien sûr et y compris quand ça touche l'extra-droite oui tout à fait parce que c'est un ennemi de choix aussi c'est un adversaire de choix et puis après il y a tous les partis de merde oui le PCF ouais 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 qui s'en bat les couilles ils ont tous une idée bizarre du monde comme si qui commence par prendre ton argent et le donner ouais ouais et rétablir une égalité totale enfin je sais pas c'est bon inintéressant au possible les gens ils kiffent poutou parce que des fois il y a des punchlines quand les rares fois ils passent à la télé bon bref est-ce que t'as un commentaire à faire sur ces résultats peut-être oui bah en fait comme tu l'as dit Glucksmann alors c'est rigolo parce que si tu veux la gauche a fait un truc assez inhabituel c'est qu'elle s'est mis à avoir de la testo tu sais des fois ah ouais ça m'intéresse tu peux développer bah je peux te dire la gauche de temps en temps dans son histoire a eu de la testo tu vois enfin je veux dire quand ils sont quand il y a la 5ème armée de Van Paulus la 6ème qui rentre en star ah oui d'accord ah oui c'est le genre de gauche ok des gauches qui font des millions de morts la gauche c'est quand tu recules il y a des mecs qui te fusillent en fait tu vois non mais il faut le dire tu vois Che Guevara les trucs comme ça bon c'est quand même un imaginaire je pensais que tu parlais du parti socialiste non là la testo non justement là si tu veux ce qui est intéressant c'est que la gauche nous a fait de la petite testo avec la Palestine d'accord la Palestine est un sujet testo puisque ça touche un conflit donc une révolte populaire une révolte populaire donc là ça parle de morts ça parle de choses voilà donc là on est dans des on est dans des questions avec des images qui sont servies un imaginaire ou en tout cas une réalité qui est servie avec des images qui sont prônantes et tout avec un discours de from the river to the sea qui induit qu'il va y avoir bagarre tu vois bon voilà donc ils étaient dans ce truc là et alors c'est très très drôle parce qu'on en revient au matériau mais la gauche en fait la gauche est victime de la même chose que la droite en fait c'est qu'en fait on est dans une gérontocratie une gérontocratie de fils de pute avec des vieux qui ne sont pas sages parce qu'en fait dans les sociétés précédentes comme les vieux prenaient cher ils avaient énormément de sagesse et en fait ils arrivaient à un grand âge ils avaient la tempérance pour fabriquer des sociétés qui certes n'étaient pas au service de la testo de la jeunesse qui ferait tout et n'importe quoi mais qui en même temps n'étaient pas un truc de dégénéré sénile donc là si tu veux on a une gérontocratie à droite comme à gauche qui fait que dès qu'il y a un truc un peu testo qui veut émerger mais qui serait intéressant dans les deux cas parce que ça déboucherait sur je ne sais pas même de leur côté ça déboucherait sur une révolution pour la gauche ou sur des heures et une reprise de pouvoir pour la droite en fait on n'a même plus ça c'est qu'en fait tout le monde est tellement lâche c'est-à-dire la majorité des français qui sont très très vieux parce qu'on a une population vieillissante ils sont tellement lâches ils sont tellement domestiqués ils ont tellement peur de leur ombre si tu veux que les partis qui porteraient un projet un peu vont être de suite supplantés et ramenés à quelque chose de beaucoup plus mou par des forces comme qu'on s'appelle la Macronie ou les les républicains pour les mecs de droite ou les socialistes oui j'ai oublié les républicains je ne sais pas tellement on s'en bat les couilles ils ont ressuscité ceci dit avec Bellamy je crois bon c'est vrai que moi je ne m'intéresse pas beaucoup à ce petit jeu parce que honnêtement c'est le jeu des chaises musicales je t'ai coupé pardon non non mais en fait il y a deux manières de faire de la politique désolé je vais être un peu porc il y a Saddam Hussein il a commencé à faire de la politique attends non mais attends ça va bien parlez-moi de la bide de Saddam Hussein s'il te plaît en fait il a une conception de la politique ça va être quand il a démarré la politique il y a eu le jingle de GTA Vice City tu t'appelles voilà en fait il a choisi dans l'option l'AK il a fait un truc à la menace en arabe le principal problème de l'Irak c'est que personne ne tire sur les opposés de politique avec l'AK-47 en fait il a démarré de la politique Saddam Hussein il a démarré de la politique il a mitraillé un mec dans une bagnole c'est sa conception du travail politique c'est Scarface ouais c'est Scarface bon alors c'est une extrême c'est une extrême mais si tu veux on est nous dans l'autre extrême qui est bon écoutez alors on va faire mais en fait il y a des méga structures il y a l'Europe il y a la mondialisation il y a Google tu veux embrayer là-dessus ? oui je vais embrayer là-dessus parce que oui alors je suis désolé c'est un truc t'es allé vite t'es allé vite en besogne bon alors je me retiens allez je me retiens donc en fait ce que je veux dire oui parce qu'on abordera après ce que je veux dire si tu veux c'est que de toute façon le système est fait pour que ça ne déborde pas et pour que le spectacle soit contrôlé c'est le catch en fait tu as Hulk Hogan qui rentre qui met une jiffre à Ultimate Warrior il prend un supec qui tombe par terre en compte A là il doit taper la main de Randy Savage c'est ça les parties se passent la main et en fait ce valide c'est toujours pareil pour que Hulk Hogan soit intéressant il lui faut en face un mec qui lui met de la difficulté comme ça ça crée un combat donc en fait Ultimate Warrior existe parce que Hulk Hogan est là et Hulk Hogan existe parce que Ultimate Warrior est là en fait et c'est parfait le public s'est régalé sauf que tout le monde est resté obèse et en fait rien n'a été résolu alors de toute façon ça je voulais l'aborder dans les élections législatives parce que du coup on revient au terrain national là on est sur des élections européennes j'aimerais rappeler un petit peu en quoi ça consiste tu as dans l'Union Européenne tu as 27 pays tu as le Conseil de l'Europe tenu par les présidents tu as la Commission Européenne et tu as le Parlement Européen les présidents ils coquent en gros à part peut-être Orban tu vois qui refuse de trois trucs quand tu coques pas déjà il faut des votes à l'unanimité ok von der Leyen donc qui est la présidente je crois qu'elle présente de la Commission pas du oui elle coque en fait elle a un objectif c'est qu'on arrête les votes à l'unanimité dans ces 27 pays membres parce que le Parlement je crois qu'il y a 700 et quelques députés qu'on arrête le vote à l'unanimité parce qu'on perd du temps on coque pas assez vite tu vois il faut entraîner une destruction alors certains un peu complotistes vont jusqu'à dire qu'une Européenne est une arme est une comment une administration créée par les Etats-Unis pour dominer l'Europe les complotistes c'est de Gaulle bon et donc tu vois en fait le Conseil de l'Europe des présidents qui va donner les très grandes lignes que qui est pour le climat en ce moment que qui est pour l'Ukraine que qui est pour ce que tu veux la Commission Européenne par exemple le Commissaire Européen c'est Thierry Breton va commencer à donner les grands axes qu'ils vont faire voter après au Parlement et le Parlement va faire des amendements c'est à dire qu'en gros ils vont changer 2-3 trucs ça me voulait pas il y a 700 mecs tout est très mou ou à gauche c'est qu'il y a la même chose en fait non mais je veux dire non pas que je sois un bandeur de droite pour moi les concepts de droite-gauche ça fait longtemps que c'est aboli mais du coup en fait la réalité des élections européennes c'est tu vas déterminer combien de gens du parti qui te représentent selon toi le plus pourtant ils te représentent sur des questions intérieures va pouvoir te représenter dans le vote au Parlement européen et le problème c'est que le Parlement comme je t'ai dit il va voter des choses qui vont être largement conseillées et orientées par la commission européenne et donc en fait le pouvoir en réalité c'est ce qu'on appelle le manque de comment ça s'appelle d'autonomie quel est le terme de Philippot et compagnie de le manque de souveraineté totale donc là en fait en réalité tu décides qui va prendre 7000 euros par mois c'est la réalité des trucs des parlements européens et ça j'ai l'impression que les gens ont du mal à le saisir surtout aussi parce que le discours anti-Europe n'est pas du tout médiatisé il est même vachement où il ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on propose voilà il est mis de côté parce qu'il ne plaît pas il a été abandonné par le RN parce que à cette époque on a tout mis sur Philippot et compagnie parce que ça ne plaisait pas parce que Marine Le Pen n'a dit que de la merde c'est effondré au débat avec les culs je ne sais pas quoi mais parce que pour faire 30% il faut abandonner ça oui et en fait ils abandonneront tout pour devenir la Macronie tout à fait et en fait le problème c'est qu'en gros les grandes lignes sont dictées bien au-delà du parlement européen et il y a un cheminement auquel tous les pays vont devoir se soumettre tu vois et ça les gens ne le réalisent pas et donc quand on leur dit mais gros dans tout programme tu vas à l'encontre de telles directives européennes bon bah le programme est caduque tu vas et ça aussi et ça aussi et ça aussi et pour l'immigration et pour le marché et je ne sais pas quoi et quand tu vois la composition en plus du parlement européen et que tu vois l'angle d'attaque de la politique globale qui est l'accélération de tout ce qui détruit en fait l'Occident globalement et qui détruit l'Europe et tu vois avec l'Ukraine c'est pour ça que des gens comme Glucksmann et tout genre Macron Macron il me fait marrer tu vois Macron il s'est c'est un bon communicant tu vois on ne peut pas lui enlever ça il arrive à te mentir les yeux dans les yeux il te dit clairement il dit un truc et un autre dans la même phrase c'est le fameux en même temps il est très fort il t'explique comment on va redresser le pays des enfoirés qui l'ont saboté alors que c'est lui le président tu vois des trucs comme ça il est fort mais tu vois les gens ne se rendent pas compte qu'on se dirige notamment avec la question ukrainienne et forcément qu'est-ce qu'on a fait pour désamorcer ça on a dit t'es poutiniste t'es un pro russe t'es un espion je sais pas quoi haute trahison et t'as tous les keugs du covid parce qu'on leur a pas fait payer leurs responsabilités ils continuent à donner leur opinion de merde tu vois ils se rendent pas compte de la direction dans laquelle on va et à laquelle on ne peut pas échapper tant qu'il y a cette chape de l'union européenne sur nous tu vois et donc la réalité je te dis de ces élections après je te donne la parole la réalité de ces élections c'est qui va avoir un poste d'eurodéputé et va peut-être influencer modestement et c'est vrai que quand tu fais cette remarque au parti comme Reconquête ou comme Rassemblement Nationale ils te disent non mais tu te rends pas compte on est à l'aube d'un grand rassemblement de droite en Europe c'est pas vrai tu regardes l'état et puis à la fin vous allez juste faire des amendements sur ce qu'on vous dit plus haut et en plus on peut contourner tout ça bien sûr donc vas-y non mais en fait le mirage du vote c'est de penser parce qu'en fait c'est très simple il y a une demande qui est la souffrance qui est réelle les français souffrent il y a vraiment des peuples qui souffrent qui sentent qui rentrent dans une situation d'appauvrissement d'inflation donc en fait tu as un contexte avec une énorme souffrance le système explique que tout est verrouillé sauf le vote tu vois vous n'avez aucune autre marche de manœuvre que ça c'est la démocratie et en plus quand tu te plains il dit bah t'avais qu'à mieux voter ou t'avais qu'à voter les français ont voté les français ont voté c'est légitime exactement donc il y a une offre presque il y a une demande pardon excuse moi il y a une demande qui est cette souffrance donc il y a une offre qui se crée qui est la gestion de cette souffrance comment on gère cette souffrance bon tu as la manière de gérer cette souffrance d'extrême gauche tu as la manière de gérer cette souffrance d'extrême droite tu as la manière de gérer cette souffrance du centre et encore le centre n'est pas motivé par la souffrance parce que la souffrance crée des désirs extrêmes le centre est sur la volonté d'immobilisme des vieilles générations en fait c'est sur ça que c'est sur ceux qui prospèrent encore il est sur la fausse pardon je te coupe la posture morale de n'être ni trop extrême oui on est raisonnable les gens raisonnables sont au centre on va bien faire attention à ce que ta maison au Cap Ferré elle soit pas trop imposable et qu'il n'y ait pas trop de problèmes et toi tu nous laisses tranquillement détruire la jeunesse et le pays t'inquiète toi tu t'en sortiras t'inquiète t'as une grosse pension de retraite donc si tu veux il y a une souffrance et alors là en fait c'est terrible parce que si tu veux t'as tout un tas de gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette souffrance s'arrête parce que c'est un moteur qui les justifie je vais encore revenir une fois je vais arrêter avec le 4 je vais prendre l'exemple de la boxe pour qu'il y ait Fury et Hussik il ne faut pas qu'il y ait un des deux qui se casse sur l'entraînement parce qu'il n'y a plus de championnat du monde donc il faut que tout le monde arrive très préparé il faut qu'il y ait un engouement il faut qu'il y ait un teasing il faut qu'il y ait des enjeux il faut qu'on le vende en fait il faut qu'on le vende ce truc donc c'était comme la boxe dans les années 90 oh c'est le combat du siècle il y en a eu je ne sais plus combien il y avait un magazine qui s'avait compté ils ont présenté 130 combats du siècle tu vois entre César Chavez et je ne sais plus qui Mike Tyson contre Razor Rudok nia 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 bon enfin bref il y a toujours un enjeu de fou il y a toujours un enjeu de fou c'est incroyable c'est du jamais vu bon voilà si tu veux il y a Brèche frère qui pourrait venir et dire il a pris un KO et ça réchaîne sa vie il est toujours pauvre et à n'être pas d'être il s'est fait dépouiller par le fisc bon bref et donc si tu veux en fait ce qu'il y a de terrible c'est que tu as toute cette masse de gens qui ont leur espoir qui sont sincères qui ont leurs problèmes qui sont sincères et là tu as des professionnels de la gestion du désespoir qui arrivent qui mettent de la techno ça c'est Golem de droite qui avait posté une story il m'a beaucoup fait rire oui en fait il avait isolé un passage de quand tu as le t'as en fait un qu'on s'appelle un meeting du RN si tu veux et on leur passe de la on leur passe d'une espèce de techno de fils de pute avec des drapeaux t'as des effets de lumière pour de vrai ou c'est un montage non non c'est réel c'est réel tu vois c'est du Gio Gio D'Agostino oui c'est un peu mais c'est un peu on est entre Ibiza et on va trouver une solution pour la civilisation décadente ne vous inquiétez pas revenez après la pub ça me rappelle les émissions sur la gymnastique de 1990 à la télé tu vois avec des poufias qu'il y avait des qu'on s'appelle des légumes et t'as un numéro pour le SMS à 66 centimes exactement et c'est allez on se reprend un c'est le dimatine et un et deux et trois et les gens répètent dans la télé mais c'est infernal tu vois c'est vraiment là il y a un côté ils sont face à des gens désespérés mais c'est pas tous les partis font ça tu vois tous les partis font ça c'est juste pour aller vite si tu veux là où je te rejoins c'est qu'on est dans la télé on est dans la télé dans le spectacle et en fait on nous propose un échiquier avec tant de solutions donc avec le nombre de parties on ne nous dit jamais vous pouvez jouer avec un autre échiquier on est il y a une injonction qui est vraiment très présente dans le cerveau des gens qui est de donner son avis parce qu'en fait cet échiquier il est considéré comme étant immuable on est dans un contexte républicain tu n'as pas le droit tu es criminalisé si tu dis non je ne veux pas jouer avec les codes de la république je ne veux pas jouer avec cet échiquier c'est très mal vu la comparaison que j'ai faite avec le système électoral c'est exactement comme quand tu joues avec un petit et tu lui passes une manette et qu'elle est putain de pas branchée tu vois donc en fait non mais c'est ça en fait qui se passe c'est que tu lui fais putain tu joues bien et tu joues à Crash Bandicoot écoute et lui sa manette t'as oublié de la brancher tu sais et donc il y a cette illusion d'avoir les manettes d'avoir un des leviers de contrôle c'est ça que je veux dire tu vois et derrière en réalité tu auras la même politique plus ou moins tu vois plus ou moins elle aussi sur le truc du milieu tu vois qui sera de toute façon dictée malheureusement par l'Union Européenne il y a une question qui nous est posée par The Real Mighty Mike ok un mot sur les tensions au sein de Reconquête Maréchal Vézémoire est-ce que je peux commencer vas-y je t'en prie bon de toute façon ça aurait été abordé de toute façon c'est très triste de voir en fait encore une fois je salue Macron qui est absolument très bien conseillé d'ailleurs on a donné une fortune à McKinsey pendant le Covid tu tiens à saluer le PDG de McKinsey et le fils de Laurent Fabius qui est président de McKinsey France je crois que c'est ça le post exact Laurent Fabius qui est au conseil constitutionnel bon donc non tu vois Macron était extrêmement pervers et machiavélique comme il l'est toujours et je te dis moi je je enfin je sais pas le mec est impressionnant son style est impressionnant franchement je te le dis son style de communication de prise de décision le mec est très bon tu vois le mec est très bon pourquoi parce qu'à la suite d'élections où il prend une branlée phénoménale il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale ce qui est un geste qu'il n'était pas obligé de faire parce qu'en fait Macron on a plus ou moins rien à foutre il fait ce qu'il veut il va mettre des 49-3 demain il se représente il est réélu tu vois j'en ai j'ai très peu de doute ou alors c'est c'est son clone tu vois oui Max Luxman ouais voilà qui ira peut-être un peu plus vite dans la base besogne tu vois et il a foutu une merde absolue parce qu'il a laissé un délai qui en plus est illégal parce qu'en fait en réalité il fallait les séminomes 4 semaines parce que les dossiers doivent être déposés le vendredi 4 semaines je sais pas quoi bref il a donné des délais extrêmement courts déjà pour tourner la page d'une élection où il devait tirer quelques conséquences c'est à dire quand même qu'il y a un rejet monumental monumental parce que quand tu fais 15% ah oui bon Glixman c'est la même chose etc mais tu vois ce que je veux dire c'est que la France ne te renouvelle pas du tout son soutien pour pas tirer ces conclusions là il relance des élections législatives en commençant la dissolution de l'Assemblée Nationale tu vois et avec le délai extrêmement court il impose il impose d'entrer dans le pur jeu politique qui est le cancer de ces institutions tu vois et ça ça entraîne quoi ça entraîne de la bagarre rapide à gauche et à droite et ouais et donc à gauche tu as eu LFI qui est passé en comment en sous position d'autorité moi j'aime pas Glixman mais quand il est arrivé sur un plateau télé et qu'il a fait bon écoutez vos gueules la tendance est renversée maintenant c'est moi le boss j'ai 15% donc en fait c'est moi qui pose les bases de la discussion là tu te dis petit fils de pute il a compris il a compris quand même quel était son jeu tu vois et LFI en PLS parce que du coup c'est la tendance qui s'est inversée par rapport au présidentiel ils ont été obligés de composer avec ça mais la gauche n'a jamais eu trop de problèmes à part d'égo à se rassembler etc et évidemment tu as une tentative à droite de faire ça encore une fois je m'extirpe du concept de gauche et droite je tiens quand même à le resouligner j'essaie de parler avec de la hauteur tu vois objectivement et à droite tu as cet effort là alors tu as Ciotti là on vient un arc républicain formidable t'as le mec qui s'est renfermé dans ses bâtiments je sortirai pas je partirai pas je partirai pas et en fait il y a eu en fait voilà parce qu'on va arriver à la réponse après je te laisserai la parole là dessus il y a eu il y a eu de la précipitation et de la non-consultation et ça c'est pas du tout bien et en fait normalement il y a dans le grand jeu théâtral qu'avait dénoncé d'ailleurs Jospin la dénonciation des extrêmes jamais nous te ferons alliance avec l'extrême droite les valeurs tu comprends pas si c'est un parti anti-républicain bah alors dissous le but je sais pas soit enfin je sais pas je suis peut-être trop binaire mais ta gueule tu vois à un moment on aimerait bien que t'ailles jusqu'au bout parce que sinon c'est de la propagande tu vois et t'as des postes de merde de Squeezie après tu vois oh putain Squeezie qui arrive à te sortir et pourquoi alors ils ont voté ça mais oui Squeezie c'est vrai qu'il suit tous les votes de l'Assemblée Nationale il est très bien renseigné pas du tout quelqu'un qui lui a écrit pas du tout quelqu'un qui lui a dit est-ce que tu peux poster ça parce que c'est important bon bref parce que tu vas prendre 10 000 euros aussi moi je suis pas sûr que ce soit 10 000 je pense qu'il y a bien plus évidemment et ce ne sont que des suppositions c'est que des suppositions attends il n'y a pas d'accusation ici on n'est pas comme ça Squeezie utilise cependant dans les utiliserait où on étais-je dans le développement tu étais en train d'expliquer que en fait la trahison enfin la question pardon la question oui voilà il y a le grand théâtre blabla nan 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 donc les républicains historiquement surtout tu vois Chirac RPR jamais nan 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 ne saliront jamais par un principe de droite etc et puis je veux dire c'est pas du tout le même électorat en réalité l'électorat de droite les républicains c'est des macronistes qui se sentent un peu mieux parce qu'on leur parle un peu plus de la sécurité et de certaines valeurs pourquoi pas tu vois mais c'est la même enfumade tu vois et non pas que les autres parties n'en soient pas mais je veux dire bon là c'est grotesque et d'ailleurs c'est comme ça que Macron a détruit à l'époque la droite enfin le PS et l'UMP en prenant tout et en faisant la synthèse en gros bon vous êtes des de toute la bolesse voilà de toute la quequerie tu vois pour apporter quelque chose de pourtant très dur et donc il y a eu cette décision unilatérale visiblement d'Eric Ciotti unilatérale mais apparemment les membres républicains soutiendraient tu vois et genre le mec il reclut dans sa tour c'est putain de Saruman là le mec il est assailli par Gandalf qui arrive avec Pippin avec les hentes et ouais il y a des hentes il y a des arbres républicains les mecs ont 300 000 ans ça fait que 25 000 ans qu'ils prétendent combattre le pouvoir et ils arrivent ils font des sors tu vois et donc ça c'est ça c'est très très drôle tu vois t'as du coup t'as Reconquête qui n'est pas en position de négocier et t'as le Rassemblement National qui le sait très très bien et qui a toujours vu en Reconquête Reconquête a eu cet effet d'ouvrir la fenêtre d'Overton c'est à dire de permettre que les idées d'extrême droite deviennent des idées de droite centrée et en fait mais il est arrivé toujours avec un antagonisme puissant face au Rassemblement National parce que forcément il va pas aller draguer l'électorat de gauche il va déraguer l'électorat déçu de l'extrême droite et donc ouais t'as eu une tentative de rassemblement et t'as eu un discours moi ça m'a choqué t'as eu un discours de Marion Maréchal putain je suis en mode abrège frère elle s'appelle Marion Maréchal elle a trahi elle se rappelle le PED t'aurais économisé trois semaines et t'as un discours où elle annonce tendre le bras je sais pas quoi tendre la main au Rassemblement National etc et t'as la tête de Zemmour en fait qui apprend le contenu du discours en même temps que tout le monde tu vois et là tu te dis ouf il y a un manque de communication surtout que c'est censé être lui le boss c'est le mec qui a fondé le truc et en fait ça a escaladé très vite quickly escaladé et il y a eu des trucs extrêmement violents et qui donnent une terrible image en fait et là je te rends la parole en fait moi sur la trahison si tu veux il n'y a pas que Marion Maréchal qui a trahi si tu veux quand tu regardes Bardella qui a été questionné sur la retraite à 60 ans il est déjà en train de reculer dessus il n'a pas encore le pouvoir qu'il est déjà en train de se trahir en fait ce qu'il faut comprendre avec la politique que moi j'ai compris très très tard puisque j'ai soutenu Eric Zemmour donc aux dernières élections après sa défaite j'ai dit ça y est j'ai compris tu vois c'est tard mais mieux tard que jamais j'ai compris qu'en fait on était encore une fois et surtout que je m'étais dédi par rapport en fait j'avais abaissé mes existences puisque moi je suis monarchiste pour de vrai c'est à dire que pour moi c'est pas du folklore et en fait si ce n'est pas du folklore il faut qu'il y ait compris dans mes actes je ne peux pas valider si je me dis catholique et monarchiste je ne peux pas accepter de déplacer des pions sur l'échiquier républicain tu comprends je veux dire oui tu t'extrais c'est ça je m'extrais je dis non cet échiquier ne va pas alors là on m'objectera que mais du coup tu laisses les autres jouer la partie oui mais il joue la partie sur un échiquier qui est posé sur une table qui est malade dont les pieds sont enfoncés dans une dégénérescence des populations une dette monumentale un euro qui va s'effondrer une crise économique à venir une potentielle donc ça va être cette table va exploser à un moment donc c'est pour ça que je n'ai aucun je m'en fous de ce que font les pions sur l'échiquier puisque je sais que la table est sur le point de vaciller donc presque si j'enlève un pion pour vous donner une image si j'enlève mon pion ça va peut-être aider à ce que ça s'effondre plus vite à ce que ça bascule donc je suis heureux ça je l'ai compris assez tard et en fait donc la politique c'est l'art du compromis et moi la vie que je mène c'est une vie où je refuse le plus possible on en parlait au début de live mais comme quoi c'est un tout et que c'est cohérent comment je peux donner et appeler les gens à rentrer dans un modèle où on joue avec les compromis on en fait plein on se dédie on se lisse jusqu'à devenir en fait l'ennemi qu'on combattait tu vois jusqu'à se pervertir alors que moi-même ma vie entière est basée sur le fait de refuser de me lisser tu vois de rester en accord avec mes les gens te répondront que malheureusement quand tu ne fais pas de compromis tu ne rassembles aucun vote ça ne marche pas oui mais regarde il y a une en fait c'est très bien un objectif où tu as fait des compromis d'accord où tu en as fait des compromis évidemment on fait systématiquement des compromis en tant qu'être humain et je te parle des gros compromis c'est des grosses choses tu vois là par exemple dans le cas du RN on sort de l'Europe ça a sauté ça a sauté on cuck avec l'Ukraine les milliards on va continuer à filer il y a quelque chose qui a été j'ai pas regardé le débat Bardella-Atal parce que si tu veux le high contact le high contact me gênait j'avais l'impression de tenir un chandelle si tu veux mais j'ai retenu les points essentiels et en fait je pense que Bardella c'est quand même quelqu'un qui je pense qu'il est très intelligent sa jeunesse me choque honnêtement il a 28 ans il est quand même bien formé dans tu vois dans les dans les sujets politiques pas sur tous évidemment il y a des gens qui se foutent de sa gueule c'est un produit mais moi je pense que en fait il a beaucoup de difficultés parce que c'est difficile de continuer à soutenir le programme que veut soutenir le programme du RN quand tu es européiste et du coup on te met face à des contradictions et du coup tu ne peux rien répondre et là dessus et Atal ça a révélé être quelqu'un de finalement très intelligent lui également là dessus il l'a bombardé mais moi j'ai été parce que je suivais ça de loin tu vois mais je ne savais pas à quel point ils étaient sur la même longueur d'onde sur plus ou moins sur l'Ukraine plus ou moins j'avoue que l'Ukraine c'est encore c'est le truc où il y a le plus de différence sur le climat mais attends mais c'est une blague c'est une blague et parce que parce que aussi il faut le dire le RN ou n'importe quelle autre partie demain se positionne de manière beaucoup plus réaliste même si c'est vrai qu'il y a une critique des énergies renouvelables etc sur le climat ils vont passer ils vont se faire laver par les médias par la presse climato-sceptique nanana l'enjeu numéro 1 chez les jeunes c'est pour ça que ma vidéo elle est super importante parce que moi je m'en bats les couilles tu vois je m'en branle je m'en branle des étiquettes des fils de pute des ététiciens qui ont défendu les 25 doses ils valent rien tu vois je suis prêt à le prendre j'en ai strictement rien à foutre je veux que les gens soient éclairés là dessus c'est pas pour leur dire que tout ça c'est du vent je vais leur expliquer ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai et ça va être une vidéo super intéressante mais le jour où ils se positionnent trop là dessus ils se font déglinguer ils perdent l'électorat donc en fait j'ai été extrêmement surpris qu'ils coquaient pour le climat tous les deux en fait c'est des c'est est-ce que tu coques beaucoup tu vois c'est une question de dilatation anal si tu veux sans faire de bouillage attention attention sans faire d'high contact tu parles de bord de l'arrière attention nan mais c'est voilà c'est une question de ça sur le climat sur le covid je suis sûr qu'ils réclamaient plus de confinement et tout quoique tu vois forcément par opposition ils ont peut-être défendu Raoult ou quoi sur quels autres sujets tu vois sur beaucoup de sujets comme ça sur l'Europe mais sur moins d'État par exemple oui oui non moins d'État ce n'est pas la question c'est jamais la question d'ailleurs c'est une des critiques tu vois il suffit tu veux demander à la gauche et j'ai rigolé parce que Mafalda est passé sur le plateau d'un mec qui s'appelle Thomas Benoît je crois d'accord qui a une voix de Tchad il parle comme ça que pensez-vous il est genre giga calé centrale et tout mais comment vous souhaitez financer il parle comme ça vraiment tu vois c'est de la menace mais qui a encore pris de la testo et qui a encore pris quelques millions d'euros d'accord et il lui avait où je voulais en venir putain tu voulais l'humilier je pense ouais ouais je sais mais je voulais en venir putain d'où là putain mais attends j'ai loupé le film là tu étais en train de parler donc de aller aller chez ce mec là et qu'est-ce que tu voulais dire juste avant je disais quoi ça va m'aider juste avant je parlais de Bardella Atal de dilatation anal à un moment il y a eu la question de dilatation anal qui a été amenée non mais bref putain je sais plus où j'en étais mais pourquoi tu voulais parler de Manon Aubry qui va chez ce mec là en fait et qui l'a éclaté sur l'économie là on disait qu'en fait ils étaient tu sais il y avait des questions qui n'étaient jamais posées en fait il y avait des propositions qui n'étaient jamais données trop de virgule ouais il y a eu trop de virgule mais bon bref peut-être que ça me reviendra mais en gros ce mec met des PLS giga violentes en demandant comment tu comptes financer ça et trucs comme ça et en fait ils sont en PLS mais ça me reviendra peut-être oui parce que l'argent est magique et tout mais bon bref en dehors de ça moi si tu veux bon constat les français sont en souffrance on leur propose un échiquier qui est pourri de A à Z alors pourquoi il est pourri parce qu'en plus même quand tu regardes les pions que tu joues je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde tu vois quand tu as eu un daron un minimum présent dans ta vie et tout bon moi j'ai vu mon père charger la Nevada foutre les tendeurs m'exploser quand je faisais de la merde exploser mon frère s'occuper plein de trucs je l'ai vu vieillir je le connais tu vois je le connais et en fait je sais tout ce qu'il a traversé et je le respecte pour ça donc en fait son autorité même si aujourd'hui j'ai plus de force physique qu'aujourd'hui j'ai plus de marge manoeuvre et tout tu vois son autorité est légitime et je continue à le reconnaître le problème qu'on a aussi avec le vote républicain c'est que nos chefs ne sont pas des chefs donc de droit divin ce ne sont pas des chefs qui sont choisis pour des questions transcendantales ce ne sont pas des chefs qui sont choisis pour des questions guerrières tu vois ce n'est pas tel tel l'égard romain qui en fait a mené des campagnes de bâtards qui est populaire et en fait vas-y t'as éclaté des germains donc vas-y dirige Rome s'il te plaît tu vois ce sont des mecs qui arrivent parce que ce sont des produits voilà c'est ça que je voulais te dire c'est les produits et quand tu regardes l'étiquette du produit tu vois tu regardes combien il y a d'eux tu vois 460 et tout ouais tu regardes le problème c'est que c'est tous des yaourdes qui ont été faits tu vois dans un pays avec des régulés de cercles courts lituaniques et en fait le problème c'est que regarde non mais je vais en faire deux allez comme ça on sévit tout le bordel Mélenchon tu vois oui les ouvriers il n'a jamais travaillé de sa vie il n'a jamais travaillé de sa vie c'est un boomer qui aime le très très bon vin qui est fabriqué par des bourguignons tu vois qui sont ultra royalistes donc en fait ta gueule tu vois tu te dédies à chaque minute il ne sait pas ce que c'est que le monde ouvrier et puis la vérité c'est que quand tu as fait 40 ans de la politique ton métier en fait mais c'est ton gagne-pain c'est la révolte sociale tu es devenu extrêmement cynique mais surtout en fait il faut qu'il y ait des pauvres pour que tu puisses venir les défendre si jamais demain on met un coup de baguette magique et il n'y a plus de pauvres Mélenchon il est au chandu je vais faire quoi moi toi tu vas défendre qui la république c'est moi ouais non mais tu sais il y a ce côté là donc lui déjà mais comment tu peux penser qu'un boomer qui met des notes à 500 balles au restaurant parce que c'est ça aussi les gens ne comprennent pas quel est le train de vie d'un politicien tu vois Louis Boyard tout le monde est en mode 8-6 et tout combien il prend par moi Louis Boyard en étant des pépés mais c'est énorme tu vois donc ce mec là quand il agite le drapeau de la Palestine mais arrête t'es né en Vendée de quoi tu parles la Palestine qui se raconte tu sais tu as 14 ans tu as un bébé tu vois et c'est pareil à droite je suis désolé c'est pareil à droite en fait moi mon daron il est stylé parce que je l'ai vu mettre des tendeurs sur la Nevada je suis désolé Mario Maréchal non mais tu vois je veux dire et par déla le mec a 28 piges il est un peu manieré bon c'est pas grave c'est pas un crime si tu veux mais en fait j'ai une autre idée du chef j'ai une autre idée de la transcendance tu vois juste pour dire ça moi en fait le problème c'est que les mecs ne disent pas si tu veux ils ne disent pas il n'y a pas une volonté de changement de paradigme on est dans une dégénérescence et on nous propose des chemins une dégénérescence il n'y a pas une rupture de paradigme il n'y a pas une rupture de paradigme parce qu'elle n'est pas électoralement viable et donc on en arrive alors avant de conclure sur la démocratie je veux dire là il faut bien que les gens comprennent on n'est pas en train de vous dissuader d'aller voter moi je le redis comme je l'ai dit avant les élections présidentielles allez voter faites le hold up de votre vie nous tenez pas responsables non nous moi tu vois on parle après les élections européennes il s'avère qu'on est avant les élections législatives mais on parle après les élections européennes donc on préfère donner notre avis après parce qu'on n'a pas envie d'être tenu responsable de quoi que ce soit et ce n'est pas il faut que les gens comprennent bien notre discours il est là juste pour prendre de la hauteur et de la nuance pour que tout le monde puisse respirer ça veut pas dire ce n'est pas ce n'est pas antithétique avec le fait s'ils veulent d'aller voter ils peuvent réfléchir à ça et quand même aller c'est pas du tout ce qu'on essaie de dire mais du coup les discours qui sont valables demandent un effort pourquoi ils demandent un effort ? ils demandent un effort parce que médiatiquement tu vas subir des attaques permanentes incessantes politiquement tu vas être trahi par absolument tout le monde qui savent que tu peux peut-être dire la vérité mais ça se dit pas tu vois donc tu bénéficies enfin tu maléficies de tout ça et donc tu es incité fortement à prendre des positions qui sont finalement entendables et dans ce qu'on attend de toi et grand max il y a des trucs où c'est un peu plus crème mais quand même Squeezie va faire quand même un post et ça ça nous dit quoi ? ça nous dit que je répète c'est un discours que j'ai déjà développé et étayé que la démocratie repose sur le vote des masses les masses s'informe via les médias les médias dictent le ton et appartiennent à des grands groupes ont des subventions publiques ont surtout une morale un agenda politique idéologique ont parfois des subventions qui correspondent à ce qu'on appelle aux Etats-Unis les ESG tu sais on ne comprend jamais pourquoi est-ce qu'il y a des compagnies des boîtes entières qui se suicident qui mettent Gillette ou je ne sais pas quoi qui mettent des trans truc truc parce que derrière oui ils perdent peut-être une clientèle mais ils ont un impact culturel massif parce qu'ils contribuent à normaliser certaines idées et leur manque à gagner est compensé par des milliardaires qui vont distribuer en fait de l'argent pour dire c'est bien ta note ESG est très bonne tu as quequé extrêmement pour le LGBTQIA+, comme dirait Squeeze Squeeze tu as quequé pour le climat tu as quequé pour ça c'est parfait tu contribues à influencer les masses comme on le veut ça entraîne un boycott un manque à gagner CF Star Wars tu vois je ne sais pas si tu as vu je t'en parlais là il prépare un truc qui s'appelle Acolyte après pas le flop parce que forcément les gens sont allés voir pour voir la merde que c'était du 7-8-9 il prépare un truc qui s'appelle Acolyte je ne sais pas quoi et genre je ne sais pas si c'est fake peut-être que le chat nous dira mais apparemment l'héroïne c'est une renoi lesbienne qui a un enfant par la force un truc du genre qui pousse les gens dans les aéroports qui me double l'héroïne prend trois avions et me double donc ce que tu veux ce n'est pas du tout épique et ce que tu veux ce n'est pas là-dessus que je vais juger le truc je ne l'ai pas regardé par contre dans les déclarations et des acteurs principaux et des producteurs ils te disent this is the gayest Star Wars ever ils sont très contents de dire que c'est le Star Wars ça c'était un clash moi à mon époque c'était un clash c'est un clash tu sais les mecs aujourd'hui c'est la fierté c'est ça c'était un commentaire épinglé en fait t'as des gayest c'était pas bon grave et là en fait les gens s'enventent ils savent que c'est insultant et qu'en fait c'est quoi le rapport tu vois c'est comme si on réécrivait Harry Potter et on dit bon en fait Harry Potter et ton sexuel on s'en fout en fait c'est quoi ce délire en fait c'est du forcing voilà les gens le sentent et donc ils ne vont pas aller regarder il va y avoir un manque à gagner mais ça ça va être comblé par des subventions annexes je reviens après sur la démocratie mais tu vois il y a même l'actrice je crois que c'est l'actrice qui a dit l'objectif nous c'était notre objectif to make white people cry de faire pleurer les blancs d'accord elle est métisse tu vois la meuf donc elle est à moitié blanche et tu dis mais elle va s'envelopper et t'as le présentateur lui aussi métisse d'ailleurs qui explose le rire et tout et tu te dis mais attends mais depuis quand un objectif de faire un Star Wars c'est de faire rager les blancs c'est qu'on est passé à côté du concept de faire un film ouais normalement c'est les vaisseaux les sabres de l'air voilà donc t'as en gros ce que je veux dire c'est que t'as toute une manipulation médiatique par la presse mais par tous les médias culturels si tu veux et derrière t'as un chantage moral t'as une tu vois t'as des comment t'as des conséquences aussi dans ton parfois dans ton dans ton quotidien vis-à-vis de ton emploi etc tes relations sociales basées sur du mensonge sur de la propagande tu vois et donc tu as face à toi une masse tu vois comment j'allais dire éduquée mais apprivoisée matrixée oui esclavagisée mentalement bien sûr qui va répéter tu vois par psittacisme qui va te répéter ce que la doxa lui a dit de répéter et parfois elle va s'encanailler à se croire rebelle d'un côté ou de l'autre et la doxa va redoubler d'efforts pour ramener tout le monde au centre oui et là elle va subir en fait moi c'est pour ça je n'ai aucune pitié pour les salles gauchistes de merde parce qu'en fait ils subissent aujourd'hui ce qu'ils ont utilisé allègrement tu vois le chantage à l'antisémitisme et compagnie ce qu'ils ont utilisé allègrement sur les autres et là tu dis mais démerdez-vous tu vois Guillaume Meurice Guillaume Meurice il se fait virer de Radio France de France Inter non ? oui France Inter de France Inter parce qu'il fait une blague sur Netanyahou il dit Netanyahou c'est un déjà mais tu vois c'est le concept gauchiste de toujours nazi tu vois il dit c'est un nazi sans prépuce oui dans une punchline enfin on s'en bat les couilles normalement et il est viré de France Inter tu vois ce qui montre quand même voilà des acquantances idéologiques dans les services publics tu vois parce qu'on reproche ça dans certaines chaînes privées que je ne vais pas citer et qui n'ont pas mon soutien notamment parce qu'elles ont un intervenant qui a été condamné dans des affaires avec des mineurs on sait à peu près à qui on fait face exactement et donc j'étais en train de dire il y a trop de virgules trop de virgules fuck les virgules fuck les virgules putain j'étais en train de parler de quoi la putain de merde mais parce qu'en fait tu tires le concept ouais t'étais en train de dire que les médias subvertissent les masses et qu'en fait la masse ne fait que répéter ce que le média bref vous avez compris vous avez en face de vous des gens qu'on ne peut plus récupérer des gens qui ont mis 25 doses à leurs propres enfants des gens qui une fois qu'ils ont vu la supercherie ils se sont persuadés du contraire par égo des gens qui en fait par confort et par je te dis profitent de valeurs morales d'être au milieu d'être la voie de la raison le centre on t'explique que c'est la voie de la raison ce qui ne veut pas dire que la raison c'est au situeux extrême mais je te l'explique on est dans un système qui est irrécupérable en fait et là dessus c'est pas pour instaurer un fatalisme et faire diminuer le moral des troupes mais là dessus c'est le discours qu'on développe c'est que la première chose à faire c'est de s'extirper de ça et parfois ne pas aller voter ce n'est pas ce que j'appelle vous voulez leur mettre une claque aux gauchistes vous voulez je comprends il y a un enthousiasme il y a une sorte d'implication dans une grande lutte armée c'est Assassin's Creed Odyssey quand tu rejoins les grecs contre les spars donc je comprends il y a des mecs qui ont envie de participer ils ont plein de nouveaux sorts ils ont mis le mana à fond nouveau stuff il faut l'essayer ils veulent y aller c'est comme ça c'est un système qui comprend bien qu'il y a une excitation et que même quand après parce que deux semaines après le vote ils vont revenir vers nous mais tu vois il y a toujours je te le disais tout à l'heure il y a toujours ce côté ouais mais imagine ouais mais ouais mais tu vois on se met à frétier bien sûr non mais parce qu'après il y a aussi je te dis comme je te dis il y a la souffrance donc on est à la fin de notre truc mais même en dehors de ça et c'est là où je voulais en venir au départ il y a ce qu'on appelle les méga structures les super structures qui aujourd'hui parce qu'on est dans un monde globalisé que ce soit pour la droite que pour la gauche et donc en fait nous sommes aujourd'hui dans des gouvernances qui impliquent en fait des structures qui dépassent notre marge de manœuvre d'accord ? bon donc en fait le problème c'est qu'on croit qu'avec des petites mesures cosmétiques notre quotidien va être révolutionné alors qu'en réalité notre quotidien est ce qu'il est pour des raisons qui dépassent le cadre de la marge de manœuvre de Emmanuel Macron c'est-à-dire qu'en fait les GAFAM le pouvoir médiatique le pouvoir financier on nous tient par la monnaie on nous tient par la dette on nous tient par des trucs sur lesquels nous n'avons aucune marge de manœuvre et donc moi ce que je pense moi je dis parce que les gens me disent mais d'accord mais alors ok donc si toi tu votes pas dans ce cas là il faut voter pour l'extrême gauche directement pour qu'on aille plus vite il faut pas se salir il ne faut pas rentrer dans le jeu tout à l'heure par exemple je voulais dire en fait il faut arrêter de croire qu'avec une petite action on obtient de grands bénéfices sur les grandes méga structures en fait c'est trop dysfonctionnel on doit toucher le fond pour que ce monde là s'effondre pour qu'un nouveau renaisse en fait donc il n'y aura pas de changement sans douleur ça je vais dire je vais réagir sur trois trucs comme ça je mets plein de virgules le premier c'est que moi j'ai un amour de la justice et de la vérité j'essaie toujours d'être le plus juste possible avec les gens et avec les faits et ça me vaut des critiques d'ailleurs c'est que par justice c'est violent à dire mais tu dois prendre les conséquences de tes choix et parfois de manière globale parfois il y a des punitions collectives et moi je le dis ce serait injuste que des mecs comme Squeezie que des mecs je suis désolé pour Squeezie mais il n'avait qu'à pas faire le poste et prendre qui payent pas toute cette collaboration je trouverais ça injuste bien sûr qu'il soit à l'abri de ça et qu'il n'épouse pas les conséquences parce que moi quand je prends des décisions dans ma vie je suis très heureux d'épouser pleinement les conséquences qu'elles soient négatives qu'elles soient positives parce que je suis heureux d'avoir pris moi-même ma liberté autorité va avec responsabilité tu vois et moi je trouverais ça malhonnête qu'après je suis désolé de le dire c'est violent mais qu'après tout le mal qu'ont fait les français dans leur choix dans leur coquisme dans leur abandon dans leur sacrifice et pas au point au sacrifice au sens noble du terme ils ont sacrifié les autres pour essayer de chacun s'en sortir etc parce qu'en plus le vote est souvent très égoïste je trouverais ça injuste qu'ils échappent et de toute façon la nature et le système est fait c'est pour ça qu'on le critique de telle sorte qu'ils échapperont pas ce qui est dramatique mais ce qui tu vois c'est la troisième loi de Newton tu émets une force tu prends l'inverse et c'est injuste de vouloir et c'est contre Dieu en fait ça c'est la première chose et j'ai oublié les prochaines oh putain tu casses tes couilles putain je suis confus non de toute façon j'allais faire une rédite de ce que tu as dit ouais tu veux rajouter non en fait je voudrais aller au bout de ça de cette explication en fait on est allé les gens ne mesurent pas à quel point le monde dans lequel on vit est diabolique tout à fait et à quel point il y a énormément de segments de nos vies qui sont très malades mais qui sont malades comme on parlerait d'une septicémie qui induit une amputation une gangrène tu vois bon il y a des choses qu'on ne peut pas sauver certaines fois il y a des choses qu'on ne peut pas sauver l'Occident il y a énormément de membres de l'Occident qu'on ne peut pas sauver et en fait quelque part il faut que le corps meure pour qu'il ressuscite symboliquement c'est très christique mais ce que je veux dire c'est que moi les gens ont beaucoup de mal à l'accepter mais je ne peux pas trahir ce que je pense moi je pense que la maladie est tellement profonde que sans un trépas il n'y a pas de renaissance il n'y a pas d'élevation de l'âme tu vois ce que je veux dire là si tu veux chimiquement l'être humain est abîmé chimiquement psychiquement spirituellement les populations sont athées à un très haut niveau il y a vraiment un divorce politiquement c'est baiser du point de vue monétaire donc capitaliste consommation même des gens conscients ne peuvent même pas s'extraire de certains trucs et tout parce qu'en fait c'est tellement total c'est un système donc en fait ma conclusion c'est que en tant qu'être humain qui a une marge de manœuvre réduite je dois accepter ma place dans le monde qui est de m'occuper de mon âme et de m'occuper de moi-même en attendant et dans l'acceptation que je ne peux pas aller contre des vents aussi forts je ne peux pas aller en contre de vents aussi puissants portés par des milliardaires donc en fait on doit prendre le mur les gens doivent payer parce que c'est exactement ce que tu dis il doit y avoir une justice il y a beaucoup trop de gens qui ont collaboré qui sont des merdes qui n'apprendront pas alors les gens me disent systématiquement oui d'accord mais avec ta solution qui n'en est pas une en fait ben nous on perd avec pertes et fracas en même temps qu'eux perdent quelque chose oui mais à la différence d'eux à la différence d'eux nous nous sommes des gens qui pouvons reconstruire c'est-à-dire que moi j'ai vu dans les livres d'histoire l'occident se reconstruire à chaque fois qu'il a subi des choses terribles la peste noire a décimé je crois que c'est un tiers de la population européenne la guerre de Saint-Anne a explosé la France elle a été défigurée tu vois on a rebâti on a rebâti à chaque fois la seconde guerre mondiale a pulvérisé certaines parties de l'Europe on a rebâti les gens qui ont de l'énergie de l'espoir et de la foi rebâtissent parce qu'en fait Dieu leur donne cette énergie de rebâtir les gens qui sont dans le matérialisme pur qui croient que l'histoire n'est que matière en fait sont condamnés à observer la matière putréfiée puisque c'est le monde incarné qui est comme ça nous pourrissons en même temps que notre décor et en même temps que notre histoire pas au même rythme mais c'est comme ça la vie incarnée et la définition même de la vie incarnée d'être humain c'est qu'on pourrit et l'histoire fait pourrir le décor elle le fait pourrir parce qu'il se décompose ça fait de l'humus et t'as une fleur qui pousse bon mais notre génération ça tombe sur nous d'arriver et de voir le monde se décomposer mais en même temps c'est stimulant parce que c'est un défi pour refaire émettre du beau il y a une phrase célèbre qui disait la beauté sauvera le monde et moi je crois vraiment que si on a bien compris qu'il y a d'autres places d'hommes sur la terre c'est pas aller dans une réunion du FN avec de la techno à fond pompera 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 et tu finis par t'enculer à prendre un extra en fait au final c'est de s'occuper de moi de redevenir un homme classique en fait c'est à dire je m'occupe de mon âme je m'occupe de mon corps et je me dévoue à Dieu les gens le sous-estiment encore une fois c'est pas incompatible avec le fait d'aller voter moi vous savez quoi allez tous voter moi c'est important que vous fassiez votre propre expérience aussi du monde je veux dire je suis pas là pour dicter ce que les gens doivent faire j'essaie juste de partager mon opinion et comment je suis arrivé à là et en fait ce que je voulais dire tout à l'heure c'était par rapport au salut de son âme c'est à dire que en fait j'ai jamais trouvé autant de quiétude dans ma vie et paradoxalement en fait enfin finalement autant d'envie de me dépasser et de faire des choses qu'en acceptant un peu cette fatalité là je sais que ça fait très mec qui se lance le saut de la foi à l'Assassin's Creed mais en acceptant ça et en ayant la considération de ok bon les choses sur Terre ont une durée limitée tu vois en fait on s'oxyde si tu veux on s'oxyde comme un fruit s'oxyde on respire on rejette du CO2 MDR et on prend de l'oxygène donc on s'oxyde quel est le bilan derrière qu'est-ce qu'on a envie de faire sur Terre on a envie d'avoir des héritiers de léguer des choses de faire le bien tu vois de partager d'aider les gens et de sauver son âme tu vois et je sais que c'est des grands mots parce que tu vois les gens vont dire MDR ils montent sur leurs grands chevaux ils se prennent pour qui je sais pas quoi il m'intéresse pas ces gens là parce que ça finit en comment le raptor m'a matrixé et après en fait t'es un loser de plus tu vois donc c'est très bien je suis très content que tu sois matrixé par autre chose et on a qu'une âme en fait et il faut on a une dignité et moi avec un jeu autant pipé parce qu'en fait nous aussi on est dans un truc où on prend aussi des grands titres par les médias etc donc on a vraiment on est en première ligne pour savoir ce qui se passe tu vois avec un jeu aussi pipé avec des gens qui sont censés incarner de l'espoir mais qui capitalisent sur les détresses des autres qui tournent toujours aussi sur des boucs émissaires tu vois je veux pas faire le gauchisme mais il y a souvent des boucs émissaires Mila 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 enfin Mila je parle pas de Mila mais pour prendre la colère populaire la détourner face à ça tu te dis bon bah non là le système politique le système de démocratie est insultant envers mon intelligence envers moi comme je le dis toujours ce n'est pas normal qu'il y ait une élection que j'aille voter oui et qu'un malade mental un cas psychiatrique qui pense que c'est une femme et qui veut dire à mon enfant que c'est pas un petit garçon une petite fille il vote non et il y a égalité je vote oui il vote non et il y a égalité ça n'a pas de sens je refuse de me soumettre à quelque chose qui m'insulte autant quand tu ajoutes à cela le fait que tous les dés sont pipés que c'est médiatique que finalement les parties sont pieds et ponts liés qu'il y a la démagogie que ceci cela oui alors parfois tu peux avoir des idées un peu dépressives de dire mince tu deviens un doomer tu deviens merde mais en fait quelle est notre marge de manœuvre c'est terrible et en fait non je vous dis il y a de l'espoir à travers ça et je n'ai jamais été aussi productif qu'à partir de ça et les gens peuvent le mesurer c'est pour ça que je suis super fier de mon parcours sur ces deux dernières années parce qu'il y a eu un gros level up dans ma vie il y a eu un gros glow up de fou furieux et parce que j'ai pu me recentrer sur moi aujourd'hui ma famille je l'aimais bien et je suis en capacité d'aider beaucoup de gens mais c'est-à-dire que le militantisme ne doit pas être une manière pour nous de nous défausser de ce qu'il y a de plus compliqué au final c'est-à-dire d'aller s'occuper de soi parce qu'en fait aller tenter d'exorciser le monde avant de l'avoir fait sur soi-même c'est tenter d'aller exorciser des démons qui concernent une masse de population que tu ne pourras jamais sans avoir commencé par le début c'est-à-dire par toi tu vois je vais encore prendre une métaphore biblique Jésus a vraiment chose qu'il fait c'est aller dans le désert pour s'exorciser lui-même c'est-à-dire en fait aller affronter le diable pour être tenté par le diable parce qu'en fait il a un devoir d'exorciser le monde et il commence par lui-même et lui c'est le fils de Dieu donc nous ça doit prendre une vie entière de nous en fait de s'occuper de nos propres démons mais le truc c'est que si on est plusieurs à faire ça tu vois les gens me disent ouais mais alors tu sais parce qu'en fait je déteste ça c'est quand je prononce une idée les gens me présentent l'idée alternative alors que je n'ai pas donné ça comme idée alternative il me dit alors dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait on vote pour l'extrême gauche non fils de pute ta gueule ne paraphrase pas tu vois ne décide pas pour moi de ce que j'ai dit je n'ai jamais dit ça j'ai dit je dis d'ailleurs je vais le dire à l'agent Profite qui est beaucoup de monde en live je vais dire non non en fait imaginons moi je donne une alternative puisqu'il s'agit on en arrive au point où les gens le disent d'accord en fait on s'extrait de tout ça on se met au-dessus de la politique qu'est-ce qu'on fait imaginons tu as une masse de jeunes français paf qui se forment religieusement qui se forment physiquement ok donc ce sont des mecs sains ce sont des mecs responsables entrepreneurs ils ont du pouvoir financier ils ont du contrôle sur eux-mêmes ils ont des femmes valables donc en fait ils créent des familles qui sont saines donc en fait il va y avoir des enfants qui vont prévaloir en termes de décision en termes d'action sur des enfants qui sont complètement lobotomisés et divertis par des écrans tu vois bon ils vont tous à l'église massivement tu vois massivement et en fait il commence à y avoir un évêque comme l'évêque de Clermont à l'époque de la première croisade qui se lève et qui dit écoutez on va arrêter là de jouer avec leur échiquier de merde on va tous se redresser et moi je vous propose d'aller conquérir un idéal qui est au-dessus de la république on va rétablir Louisiane venez on va tous faire une marche pacifique j'appelle à faire un pèlerinage national tu vois en fait ça c'était possible au Moyen-Âge tu sais que la première croisade est déclenchée par un mec à Clermont qui appelle les gens qui dit écoutez on y va énergie partagée par tout le monde l'énergie de la foi je la mets au service d'un idéal qui va être d'aller prendre le tombeau de Jérusalem et ils y arrivent et tu veux ce qui me fait rire c'est que les gens qui m'objectent l'impossibilité que ça se produise sont des gens qui utilisent sans arrêt ce référentiel dans leur pépé Twitter Charlemagne 151 Tancred je sais pas quoi avec des fleurs de lys partout mais attends tu ne peux pas convoquer cet imaginaire comme si c'était quelque chose qui était de l'ordre du folklore alors que ça a existé mon grand tes ancêtres ils ont été capables de faire ça et toi ne pas te sentir à la hauteur de communer dans ce rêve là et de dire non non mais moi je vote entre partir traverser l'Italie avec des oseaux tu vois pour aller à Messines embarquer arriver en Palestine si tu veux et aller tenter et glisser un bulletin de vote un truc il y a une grande différence donc juste la solution que je donne c'est imaginons enfin pas la solution la perspective que je donne imaginons on est plein à se recristalliser il y a un évêque qui dit on va tous à Paris on rentre dans l'Elysée tu vois on sera tellement qu'ils ne pourront pas nous tirer dessus on dégage le président on assoit Louis Vint sur le truc on arrête avec l'IVG on rétablie la peine de mort on arrête avec l'avortement on arrête de quequer avec Zelensky en fait on a un interlocuteur mais t'imagines la puissance du truc donc si tu veux moi j'accepte que des gens me disent tu es un idéaliste folklorique j'accepte mais dans ce cas là je ne veux pas voir de traces dans ton Instagram et dans ton Twitter de références à Charlemagne à Pépin le Bref à Saint Louis je suis désolé ce que tu me décris ce que tu me décris n'est pas un rêve le record non mais le record sur le pèlerinage de Chartres le prouve c'est le début c'est qu'il y a un engouement réel et ça s'est fait par l'action putain ça s'est fait par l'action sur soi en fait et ça n'a apporté que du bonheur de la difficulté évidemment parce que toute chose belle nécessite du combat exactement et ça n'a apporté que de la bonne chose en fait mais la réalité et tu mets le doigt sur un truc très juste la réalité c'est qu'entreprend deux ans pour faire parce que la région catholique pour devenir catholique il y a deux ans de catéchisme il y a deux ans de catéchisme et après tu reçois ton baptême donc en fait c'est très très intelligent de faire ça parce qu'en fait c'est un filtre qui permet de récupérer de la qualité de récupérer des gens qui sont motivés c'est le droit d'entrée et c'est très intéressant de faire comme ça donc le pèlerinage de Chartres visuellement c'est des jeunes en bonne santé puisqu'ils sont en capacité d'aller marcher pendant plein kilomètre avec des bannières régionales avec des trucs mais attends c'est pas l'imaginaire du Moyen-Âge ça qui c'est qu'il y avait au pèlerinage de Chartres Baptiste Cheval d'accord donc en fait vous êtes en train de m'expliquer mais les solutions c'est de la merde et pourtant elles conviennent à un type qui met des bras arrière dans des gueules qui est normand qui va aller aux Etats-Unis représenter la France et tout c'est moi le blaireau c'est moi qui n'apporte pas des vraies solutions t'avais vu la story où avant le pèlerinage il distribuait du work ça m'a régalé ça m'a régalé il distribuait du putain de pré-workout pour attendre une transition à tous ceux qui voulaient la seule politique c'est d'avoir du cardio d'avoir de la masse d'avoir un dieu d'accord et d'avoir des convictions solides et d'avoir surtout confiance en ses rêves voilà et en fait je suis désolé on pourra m'expliquer ce qu'on veut mais entre Baptiste Cheval boxeur normand qui n'est pas un élu de l'Olympe qui est un être humain qui s'est extirpé du marasme pour aller à la conquête de son rêve tu vois pèlerinage de Chartres et un mec qui glisse un bulletin de vote pour agir sur le monde qui est le réaliste des deux qui va avoir une influence peut-être sur ses pairs tu vois moi je suis désolé vous m'opposez que c'est irrationnel ces solutions là moi je vous prouve et je vous donne qu'elles existent qu'elles ont existé dans notre histoire mais dans ce cas là arrête de te réclamer de la croisade et tout ça si tu crois pas en tout ça la croisade c'est l'évêque de Clermont qui dit ça va tout le monde est assez plein de testos là tout le monde a des couilles qui font un mètre de circonférence bon ben allons-y tu vois moi la question que je pose en fait voilà je sais qu'on plaît pas avec ce discours mais je sais qu'aussi qu'on plaît beaucoup à beaucoup de gens qui aiment avoir ce discours critique du vote et tout ça leur ouvre les yeux ça leur permet aussi de passer à autre chose parce qu'à un moment il faut faire le deuil du truc et je comprends que ce soit difficile mais franchement les gens se rendent pas compte le jour où tu arrêtes d'aller voter il se passe quelque chose psychologiquement en fait tu vois il y a un moment où tu te dis ah bah ça y est je l'ai fait je sais que ça j'habite plus chez papa et maman parce qu'en fait c'est un côté addiction et la question c'est combien de fois on peut tirer la corde ouais aux prochaines ah ouais mais ouais je sais que la dernière fois ça va pas mais là c'est la bonne tu vois il y a un côté casino pour de vrai il y a un côté parieur il y a un côté addictif très juste et parce que ça doit provoquer très bonne analyse et le système se sert de ça et crée de l'engouement grâce au théâtre tu vois et je le sais tu vois c'est comme quand on dit habite-toi bien chez toi quand tu travailles chez toi parce que ça va te donner une sorte d'envergure etc il y a des effets comme ça que les éthéticiens ne pourront pas mesurer mais qui psychologiquement t'emmènent sur un autre chemin et tu vois je pense que c'est une forme de sécession tu vois de pas aller voter de dire bah moi ce jeu là qui est pipé qui m'insulte qui est indigne je refuse de le légitimer et de lui apporter ma voix d'autant plus que le vote n'en compte pas tu vois et bah je pense que mentalement tu en sors un peu d'un coup face à toi même tu vois et au contraire c'est possible c'est très possible que le moment où tu mets le bulletin de vote tu as l'impression d'avoir accompli une action qui mentalement te défausse te défausse tout à fait et je décris des trucs inconscients tu vois je décris là des comportements inconscients alors moi ce qu'on m'objecte souvent c'est mais on peut faire les deux on peut on peut voter parce qu'en fait c'est la manière de manifester une opinion et on peut s'occuper de soi et aller faire le pèlerinage de Chartres moi je dis tu ne peux pas aller à la fois à la synagogue à l'église et à la mosquée parce qu'en fait donc dans ce cas là tu n'as pas d'idéal tu ne crois pas en quelque chose tu n'es pas dévolu ce que je respecte énormément dans la culture japonaise tu vois c'est la voix tu sais ils parlent de la voix de la calligraphie la voix du sabre le chido voilà tu vois et j'aime bien parce qu'il y a un moment le fait que je ne trahirai pas cet idéal et en fait mon être entier va être dévolu à porter cet idéal à porter le respect et à démontrer le respect que j'ai pour cette pratique en particulier pour cet art-là en particulier tu vois et en fait tu ne peux pas aller communier à la fois à la chapelle de Satan et à la fois à la chapelle du Christ tu vois la république c'est satanique moi je considère que la république c'est satanique parce qu'elle ne produit que des fruits sataniques je ne peux pas aller communier à l'hôtel satanique et après aller le dimanche à l'église et me sentir chevalier tu vois en fait il faut que je fasse un choix et juste ma manière d'affirmer au monde parce qu'en fait les gens disent oui mais comment avoir de l'influence t'imagines Macron il se lève un matin au lieu d'avoir je ne sais pas au lieu d'avoir 4000 jeunes tu vois qui font le pèlerinage de Chartres tu sais il a l'équivalent des votants du FN qui font des cortèges dans les villes de France avec des bannières régionales pour monter à Paris mais t'imagines le stress là pour leur dire non non mais attendez 2027 2042 il y a une compréhension que des gens capables financièrement physiquement ce que tu veux ont réalisé que là le grand trucage ça suffisait ouais exactement et voilà maintenant moi je te dis je n'ai pas envie d'interagir avec ces élections là on fait que développer une opinion qui peut-être ne sera pas entendue ailleurs j'ai pas entendu beaucoup de gens tu vois les gens aiment trop se sentir dans le jeu ils vivent un grand moment etc et je peux comprendre tu vois je peux comprendre ils ont l'impression c'est comme au confinement je te disais le confinement il y a des gens ça a été la période la plus sillée de leur vie parce qu'ils avaient l'impression de vivre l'histoire tu vois j'ai visité le musée des archives nationales il y a quelques semaines je crois et j'ai été choqué parce que alors je suis allé aux arts et métiers j'aime beaucoup ce musée il est cool franchement il est bien monté et tu vois aux archives nationales ça tourne il y a des expositions il y en a peut-être trois différentes dans l'année tu vois et là j'ai été choqué parce que j'arrive c'était sur deux étages rez-de-chaussée glorification de l'IVG donc ça te donne un petit peu le et premier étage histoire du blasphème dans la France en mode t'as l'IVG au rez-de-chaussée et au dessus t'as comment le blasphème a sauvé la France il y a tout un débat à avoir sur la liberté d'expression évidemment vis-à-vis des religions etc la question est pas là ce que je veux dire c'est que j'y vais et puis à la fin de la frise t'arrives à la conclusion et à la conclusion t'avais des photos qui n'ont rien à foutre dans un musée en fait de 2023 tu sais Extinction Rebellion détruit une oeuvre de Van Gogh ou une copie enfin tu vois sous-entendu voilà un peu les nouveaux héros blasphèmes qui contestent l'ordre établi comme si Extinction Rebellion et tous les militants du climat qui ensuite viennent parce que je voulais revenir à l'art avec les baboses de Transavia c'est que ces meufs doivent militer activement pour le climat et profitent des vols pas chers tant qu'on peut encore voler parce qu'ensuite c'est 4 vols par vie avec ces débilos donc ils veulent vivre se vivre en inscrit dans l'histoire cette photo en fait ils veulent être dans la prochaine édition du Nathan du livre d'histoire pour les 4ème Nathan regardez comme on est des héros vous êtes rien du tout arrêtez de croire que vous vivez l'histoire vous êtes malayé par les vins de l'histoire voilà exactement et de manière humiliante cette époque elle est humiliante à bien des égards et donc je sais qu'il y a cet engouement d'avoir l'impression d'écrire à l'histoire et cet engouement il est grave 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 instrumentalisé et théâtralisé par la gauche et par le centre et même la droite en mode regardez le Front National est aux portes du pouvoir je sais pas quoi je sais pas quoi et donc tout le monde se dit merde là il y a un enjeu il faut que j'aille voter et c'est pour ça que je dis j'aurais aimé qu'on fasse une émission après mais bon voilà on est là pour pas qu'on ait à nous reprocher quoi que ce soit mais juste mettons que des gens qui nous écoutent se disent c'est vrai ça se tient ce qu'ils disent là bon bah je trouve que je vais quand même le faire parce qu'il faut voir et voilà sinon c'est quand même voilà les conséquences et puis on a peut-être une chance c'est cette addiction du cette fois-ci je vais me rattraper c'est le moment où tu mets encore une pièce dans la machine etc et voilà ils le feront mais du coup les prochaines si Macron il redit souvent un truc et refait une élection est-ce qu'on doit refaire un putain de live en imitant la menace combien de fois on va imiter la menace le problème si tu veux après je prendrais une question du chat moi je voudrais juste parler d'un truc qui me revient en tête parce que j'ai trippé avec ça il y a pas quelques jours avec Body Bro je lui passe le bonjour on a trippé sur un truc on est très branché fin des années 90 et il y a un truc qui me faisait marrer je sais pas pourquoi j'y repensais c'est revenu dans mon cerveau c'est tu sais donc était sorti le fameux film Independence Day qui avait été à l'époque vraiment on était putain il y avait une grosse prod les extraterrestres étaient très réussis il y avait Will Smith qui était au top de sa forme avec Jeff Goldblum et tout vraiment le film tu te régalais t'en prenais plein les yeux et tout et en fait si tu veux t'as un vaisseau gigantesque qui arrive la terre et évidemment c'est les américains qui doivent trouver la solution et vraiment la bataille est perdue les extraterrestres sont vraiment trop puissants et t'as une espèce d'alcoolique américain un personnage qui est doublé par une voix assez drôle en français qui déboule tu vois c'est un mec qui fait de l'épandage dans les champs tu sais une espèce de white trash et là on lui file un F-14 et il s'est censé servir bon bref c'est les années 90 tu vois et donc le mec celui qui permet l'assaut final celui qui permet la victoire sur les extraterrestres c'est un mec qui prend son avion et qui se sacrifie en allant taper dans l'espèce un kamikaze ouais un kamikaze en fait et c'est l'homme providentiel il résout tout tu vois c'est un américain et il y a une espèce de voix qui fait salut les mecs il est traite d'enculé d'extraterrestre et il suicide il y a vraiment ça c'est vraiment américain ouais c'est enculé d'extraterrestre de l'épandage tu sais il s'écrase le vaisseau explose et t'as le pris dans le sac il fait il a réussi le fils de pute et en fait le problème mais tu veux en venir au fait non mais je veux en venir tu vas voir je veux en venir au fait que quand j'étais gosse j'avais envie que le monde soit comme ça c'est le mec qui déboule et qui fasse salut les mecs je vais virer les arabes et je vais sauver la Palestine parce que c'est ça qu'ils nous disent en fait Mélenchon il est bardé là c'est salut les mecs je vais faire ça et les gens sont ah oui tiens ça me paraît crédible et je veux dire que j'ai grandi avec le chemin de la reconstruction ça m'a fait triper parce que j'ai repensé à ce philo salut les mecs attends mais elle est sur youtube elle est sur youtube non non d'accord non vas-y mets là on va rigoler et en fait si tu veux moi j'avais envie quand j'étais petit parce qu'évidemment Hollywood te sert ça et d'ailleurs c'est pour ça que ces films là tu en profites quand t'es gosse t'as envie d'imaginer que Maximus va sauver Rome que ce mec là va sauver la planète et en fait malheureusement on est déjà dans un truc de se dire que le héros ça sera jamais nous tu vois je veux dire alors ça nous inspire c'est ça qui est de bon côté c'est pour ça que je préfère les films avec des teams c'est le cas de Gladiator et de Predator je préfère les films avec des teams parce que j'aime bien le fait que bon un groupe un peu d'éther peut arriver sur quelque chose ok d'accord il met 4 heures ça lui met mon portable ça va être infernal t'arrives pas à charger le truc si 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 ça va arriver je vais le trouver ok et donc si tu veux je repensais à ça et je me disais mais attends quand Mélenchon il arrive il se met face à des maghrébins qui souffrent vraiment sincèrement je vois à quel point ça les fait souffrir l'histoire de la Palestine je pense qu'ils le souffrent intimement tu vois je vois à quel point les droits tard souffrent de la situation qu'il y a en France et en fait au lieu de les respecter tu vois et de leur dire des vraies solutions on va sortir de cet état de merde on va essayer de voir le monde tel qu'il est vraiment il y a une espèce de salut les mecs c'est moi attends je vais le trouver je vais le trouver on attend je vais lire une question vas-y une question pour que je le trouve c'est Julie B qui nous disait que penses-tu des partis souverainistes Frexit la France ne doit-elle pas reprendre les rênes et s'extirper des menottes que nous mettent l'UE on en a parlé tout à l'heure en fait le problème c'est que le sujet est interdit il n'est pas médiatisé et en fait c'est le point de départ obligatoire maintenant en fait c'est parce qu'il y a des conséquences en fait on va te parler des conséquences négatives les gens qui défendent le Brexit pardon le Frexit la sortie de l'UE ne te parlent jamais et ils devraient le faire par honnêteté des avantages même s'ils sont bêtes des avantages de l'UE pour entendre un discours il ne faut pas se mettre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps d'antenne aussi il ne faut pas être tout de suite critique c'est de la merde c'est que de la merde il faut expliquer quels sont ces avantages actuellement et quels sont ces dangers et ces limites donc moi je pense que c'est un point de départ et après tu regardes l'exemple de la Grande-Bretagne évidemment ça n'a pas du tout coulé comme on leur annonçait leur pays mais par contre c'est absolument insuffisant en fait c'est complètement insuffisant c'est un point c'est comme une condition nécessaire mais pas suffisante je ne sais pas si tu veux rajouter avant de nous mettre ton extrait pour moi tout ce qui exclut la prédominance de la spiritualité le retour d'une spiritualité d'un truc transcendantal que moi je définis par un roi ou en tout cas un autocrate ou un tyran éclairé et une population spirituelle tout ce qui exclut ça et qui ne le met pas au centre tout ce qui est autre chose qu'on va remettre un roi et remettre une religion dans la tête des français tu vois historique pour moi tout ça est voué à l'échec parce qu'en fait ça n'accepte pas que le matériau est flingué et qu'en fait il nous manque l'essentiel c'est à dire en fait de l'idéal de la spiritualité de la soumission à Dieu allez je vais vous mettre le petit extrait parce que je pense qu'il vaut son besoin de cacahuètes allez c'est parti salut les mecs c'est moi putain je mettrais peut-être le lien dans la description salut les mecs tu sais ils arrivent avec le nez plein de coques les politiciens salut les mecs c'est moi il a réussi ce fils de but alors ça si c'est trouvable c'est dans cette version là attendez je vais te le trouver il a réussi le fils de pute on mettra ça plus tard mais en fait les français se disent ça je sais que l'ambiance actuellement chez les souverainistes c'est de se dire putain Barda va être président et en fait premier ministre ou même à la fin il va être président et en fait il va résoudre tout tous les mots profonds en fait Google ne pèsera plus rien je pourrais continuer à avoir un compte Amazon Prime manger des poules ukrainiens me faire des poules 6 milliards pour aller financer les partout de Zelensky et en fait parfait et en fait c'est vraiment un président qui va venir et qui va nous sauver miraculeusement de tous les gages et de tout ce qu'on a donné à Satan en fait c'est infernel je vais te lire une question Li Shin qui dit pensez-vous que cette élection est un piège pour donner le pouvoir au RN afin qu'ils assument le futur budget 2025 catastrophique où il va falloir faire 20 milliards d'économies alors ça en fait tu peux avoir 1000 interprétations parce qu'à chaque fois tu te dis bon bah voilà Macron en fait a calculé ça ça c'est plus ou moins intéressant il y en a même qui prétendent qu'il démissionnerait parce que la constitution permettrait une nouvelle présentation ou alors qu'il y a des élections européennes en décembre et que tu sais ils seraient un peu présents bon tu peux faire toutes les interprétations que tu veux dire bon bah en fait Macron il a fait ça il a dissousé l'Assemblée il a dissous l'Assemblée nationale parce que dans tous les cas il gagne il fracture les partis il crée de la tension et puis c'est le RN qui est élu bah c'est eux qui portent le truc c'est les à gauche c'est eux qui portent le truc bon on s'en fout un peu à la fin tu vois parce que c'est du procès d'intention et la réalité ne change pas finalement j'ai l'extrait du président par le goût de la taille de la bite d'Eric Biman attends 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 bouge pas putain quel régal si seulement ça pouvait être ça écoute écoute comme on disait de mon temps va te faire foutre et là c'est le moment où il explose allez ma belle allez allez voilà et le président c'est juste après donc c'est à base de va te faire foutre quand on dit les trucs mais putain mais j'ai tout à fait pas compris le rapport salut les mecs c'est moi et là ça explose oh putain ça explose la Palestine est sauvée les arabes rentrent chez eux les soudanais arrêtent de faire caca dans Paris le fils de pute il a réussi waouh Jordan waouh salam alikoum les gars c'est moi putain putain fous moi la piste shalom shabbat Israël c'est moi laisse moi laisse moi lire la question stop oh putain j'ai chaud oh putain on a bu jet question oh putain putain t'es chéreux oh putain oh putain vas-y j'ai mal j'ai mal au cervelet j'arrête 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 vas-y oh putain j'ai mal au temps t'es relou t'es relou non mais j'arrête mais dis la question oh putain je sais pas tu veux répondre à cette question par la décadence de ses élites par son économie défaillante à base d'argent imaginaire par ses choix civilisationnels suicidaires par l'appauvrissement génétique de sa population qui va être de plus en plus pourri à cause des pertes et des habitudes et déjà ça fait beaucoup ouais en fait c'est à dire la quintessence de ce qu'on vit actuellement tout ça oui en fait le laisser aller c'est ça en gros c'est pour ça qu'on reprend toujours cette comparaison ce parallèle avec le corps le corps humain le laisser aller entraîne la pourriture et c'est pour ça qu'il faut se reprendre en main il y a une dernière question de Mathéo Graillot je crois que t'avais exposé non 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 je suis pas le signe j'ai 21 ans et je viens d'acheter une maison à la campagne est-ce que je viens de me mettre un boulet au pied avec la France actuelle et future donc il fait référence à l'emprunt j'imagine tu veux y répondre ? en fait le boulet tu te le mets en fonction de si c'était la bonne décision ou si c'était la mauvaise si ça correspond à quelque chose parce qu'il y a des boulets auxquels on accepte de s'enchaîner il y a des causes qui sont des boulets tu as apporté nous les causes qu'on a défendues ont été des boulets dans le développement de notre carrière dans le développement personnel et en fait il y a des boulets que j'adore et je ne pourrais pas faire autre chose que les tenir donc en fait c'est pas la question de est-ce que je vais te mettre un boulet dès que tu fais des choix pas grand chose à ajouter bon impeccable on pourra délisser le mot de la fin à la menace j'ai bien étudié votre problème entre juifs et musulmans et je crois que le problème des palestiniens c'est que vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte pour faire la guerre aux juifs qui eux sont très riches ce que je vous propose c'est une formation pour apprendre à être cachère la bonne nouvelle c'est que vous avez déjà le prépuce coupé vous êtes à deux pas de la réussite bon on se permet de clôturer ce live est-ce que tu as un message supplémentaire à passer mon message c'est on ne peut pas communier à la chapelle de Satan et à la chapelle du Christ soit la république tu y adhères et dans ce cas là ne te réclame pas de tout ce que le christianisme va produire dans ton pays essaie de me citer quelque chose que la démocratie a créé de pas merdique d'accord et en fait rappelle-toi de tout ce que tu aimes et tout ce à quoi tu t'adhères et c'est forcément le système totalitaire qu'il a créé ou en tout cas basé sur la décision d'un mec qui pèse soit l'Empire romain Napoléon ou le Moyen-Âge ok bon moi je vais rajouter fortes et personnelles qu'il se passe quelque chose qu'ils peuvent changer le cours de l'histoire en France ou qu'ils peuvent par leur voix amener un changement et bah je les invite à le faire je les invite à le faire je ne sais plus quel dimanche c'est et puis voilà rappelez-vous aussi que c'est des élections à deux tours donc il va y avoir des alliances des trucs rappelez-vous que voilà que c'est un jeu insupportable mais qu'au lendemain des élections il va falloir aussi tirer des conclusions et que tout ce qu'on dit n'est pas du tout à jeter à la poubelle par rapport à ça et en tout cas bon voilà j'espère que vous avez vous avez malgré tout malgré tout apprécié apprécié le live je sais que c'est un discours qui n'est nulle part parce que il faut comprendre que discuter politique demande d'alimenter le système pour avoir une légitimité pour avoir une une comment une temporalité enfin je ne sais pas si c'est pas le mot mais pour durer en fait parce qu'en fait finalement bah tu restes dans ce petit jeu oui tu le remets tu ne le remets pas en question donc tu en tires des bénéfices aussi et je pense que toutes les chaînes ou les streams de commentaires de ce genre de choses et bien ils prennent un malin plaisir à ça tu vois pour ne pas le citer je vais te prendre l'usule je pense qu'il a une extrême fierté d'avoir un peu réalisé son rêve d'aujourd'hui faire des lives avec Mélenchon d'être inscrit dans cette caste là de toucher sûrement des subventions et tu vois il ne va pas remettre en question totalement même si c'est un grand révolutionnaire etc je pense que on a développé nos idées je pense qu'elles sont à respecter elles sont à nuancer je l'ai fait dès le départ je l'ai dit mais en fait et finalement s'il ne voulait pas seulement que nous forcer à abandonner à laisser affaire on peut réfléchir à plusieurs choses si ce live vous a plu et bien il y en aura peut-être d'autres pas en live mais peut-être des émissions où on abordera plein de sujets nous on a envie de se faire plaisir on a envie d'aborder des sujets importants mais on a aussi envie de se faire plaisir oui là c'était un peu spécial parce qu'en fait comme on est quand même dans une période de crise il faut le dire avec un gros événement politique il fallait qu'on prenne la parole dessus puis surtout pour préciser la nuance de nos pensées et ça prend un petit peu plus de temps que quelques stories sur Instagram mais moi je pense de toute façon voilà c'est ça que je voulais dire moi je pense que je vais me diriger de toute façon vers je pense vraiment que la beauté sauvera le monde et que c'est vraiment la multiplication des inspirations et de la présentation des idéaux et en même temps de passer des bons moments de rigoler d'avoir de la liberté tu vois d'Inno Brutale c'est vraiment un truc on se fait plaisir on a la liberté de ton je crois que c'est ça qui va sauver le monde beaucoup plus comme vote suivi d'inaction donc voilà si vous voulez me soutenir il y a le numéro de la furia qui est sorti sur mon joie il y a une partie qui est reversée à Pierre Guillaume pour l'aider à créer parce que je pense qu'il remettra tout dans le SAMU social agricole puisqu'il a déjà injecté 250 000 euros dedans donc voilà si vous voulez nous soutenir la furia ça soutient aussi mes camarades qui écrivent dessus et je vous donne rendez-vous en octobre on peut te suivre sur Instagram on peut me suivre sur Instagram ma chaîne YouTube aussi voilà mais bon ça je referai des appels dessus je relancerai des vidéos et donc je vous donne rendez-vous en octobre pour la sortie de Dino Brutale très bien mais moi écoutez moi je vous remercie d'avoir été présent de témoigner de la compréhension envers nos idées qui sont parfois difficiles à développer mais je pense que les gens nous prêtent l'oreille et nous respectent pour ces choses qui nous rapportent rien en fait en fait on refuse de participer à ça vous pouvez évidemment me retrouver moi je suis présent quasiment exclusivement sur Instagram Raptor vs Front et je vous donne tous rendez-vous bon on fera peut-être un débrief sur Instagram de ces élections législatives mais je vous donne rendez-vous surtout en septembre pour une grosse vidéo sur le climat sur les modèles sur le GIEC sur tout ça qui va je pense vous aider énormément à argumenter et aura je l'espère le même effet que ma vidéo sur les inégalités assurriales a eu c'est à dire de supprimer en fait ce sujet de la table et de démystifier totalement cette future escroquerie qui va nous coûter extrêmement cher en liberté en argent en tout donc je pense que c'est le sujet clé je suis très content de venir pour apporter tout ça ça m'a demandé énormément de travail énormément de lecture ça m'a demandé encore beaucoup de tournage beaucoup de montage et écoutez merci à tous d'avoir été présents et pour finir je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne je te remercie de m'avoir donné la parole et il me tente de voir cette vidéo sur le climat ouais bah écoutez merci à tous c'était Raptor et Papacito malveillance max à la prochaine ciao les amis à la prochaine ciao les gars à la prochaine ...